Alors, on va démarrer la dernière conférence sur les poissons dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, Sébastien Moreau est plein de choses, conférencier, journaliste, chroniqueur, youtubeur. Il est surtout, pas journaliste, co-auteur surtout de la bande dessinée Les Paupières des Poissons, qu'il dédicacera tout à l'heure. Et qui est un livre sur l'intelligence des poissons. Parce qu'en fait, Sébastien aime bien les animaux mal aimés, il est un peu comme moi. Donc, je l'avais contacté au départ pour les poules. Et je le recontacterai un jour pour les poules parce que je rêve d'une conférence sur les poules qui sont géniales, hyper intelligentes, contrairement à ce qu'on dit. Et il me dit, ah ben non, en ce moment, je travaille sur les poissons. Je dis, génial, parfait les poissons. Parce que s'il y a bien des animaux aussi, on a toujours l'impression qu'ils sont complètement stupides avec des gros yeux ronds. Et en fait, ben non, vous allez voir, c'est hallucinant. Ils utilisent des outils, des stratégies, ils mentent. Ils prévoient l'avenir. Enfin, c'est incroyable. J'adore celui du sac de couchage du poisson perroquet. Ah, ça, c'est ma petite anecdote que je raconte tout le temps pour bluffer les gens dans les dîners. Donc, vous allez voir, il va vous raconter plein de choses passionnantes. Et donc, même chose, ça sera un petit peu plus long, 1h20. Et après, rebelote, dédicace de ses livres. Et après, on se quittera tous avec plein de bisous pour la prochaine. Voilà, bonne conférence. Donc, merci à tous d'être là. Merci à Yolaine pour l'organisation. Donc, il y a des poissons dans la... Non, j'ai que de l'homo sapiens. Néandert... Non, homo sapiens. Ok, ben on va faire avec, tant pis, c'est décevant. Mais on va... Bon, ben Erectus, c'est bon. On a Erectus, on a de la diversité dans la salle aujourd'hui. Donc, à la base, la jeunesse complète, c'est pas que j'étais en train de travailler sur les poissons en ce moment-là, mais sur les abeilles. Elle m'a dit, non, les abeilles, c'est déjà pris. Donc, bon. Mais je n'étais pas là ce matin, mais je suis persuadé que la conférence de ce matin était passionnante. Donc, nous allons parler aujourd'hui des poissons. Et... Non... On va donc parler des poissons. Et ça va durer, au contraire d'une heure vingt, environ dix minutes. Il n'y a rien, c'est nul. En tout cas, c'est ce que je croyais la première fois qu'on m'a demandé. Parce que je vais être clair avec vous, moi, les poissons, ça ne m'intéressait pas. C'est une commande, à l'origine. On m'a dit, ah, il serait bien qu'il fasse quelque chose dessus. Je me plaisante, ça va prendre vingt secondes, il n'y a rien. Ouais, ça fait trois ans que je suis dessus. Donc, voilà un petit peu comment va se dérouler la présentation d'aujourd'hui. Donc, d'abord, on va voir que sont les poissons. Donc, un historique bref des poissons. Ensuite, leur sens et la façon dont ils communiquent de manière très, très générale et très succincte. Parce qu'encore une fois, on va le voir, il y a un nombre d'espèces colossales. Donc, tout ce que je vais vous expliquer, vous pourrez trouver une espèce en me disant, ah, ce n'est pas vrai, ici, ce n'est pas comme ça. Non, ici, ce n'est pas comme ça. Effectivement, on va faire des généralités. Mais c'est important de comprendre globalement comment marche leur monde, si vous voulez comprendre ensuite comment ils fonctionnent dans leur monde. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes sens que nous, pas la même perception que nous. Ensuite, on verra qui sont les poissons. On traitera un petit peu de leur conscience, tout ce qui est boîte à outils cognitifs, tout ça, bon, j'y reviendrai. Et ensuite, on verra un peu comment ils marchent socialement. Je vous préviens d'avance, pour ceux qui connaissent déjà mes conférences, elles sont denses. Je vais essayer de faire ça vivant. Mais au pire, ce sera filmé. De toute façon, tout est référencé. N'hésitez pas à reposer des questions après. Tout ce que j'expliquerai aujourd'hui n'est pas dans la BD. Pas forcément dans la BD. Il y en a qui sont, il y en a qui ne sont pas. De même, il y aura des trucs dans la BD qui ne sont pas dans la conférence de ce soir. Par exemple, s'il y en a qui sont venus suite à l'article de Libération où ils disent que je vais parler du jeu chez les poissons, vous pouvez vous en aller tout de suite. Je l'ai enlevé. Parce qu'il n'y avait pas assez d'études dessus, en fait. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un poisson ? Parce que souvent, quand on dit « Ah, bah tiens, les poissons, on a une espèce d'image d'épinal, un peu comme les enfants qui dessinent un poisson d'avril, un truc tout pourri. » Sauf que ça ne représente pas l'immense diversité du monde des poissons. Parce que des poissons, vous en avez de toute taille, de toute forme. Vous avez, par exemple, des poissons qui peuvent respirer à l'air libre, comme c'est le cas de ces poissons-là, les mudskippers. Je ne connais pas toujours les noms français, je ne connais pas son nom français, celui-là. Donc, eux n'ont pas besoin d'être dans l'eau pour respirer. Vous avez également d'autres types de poissons, comme les exocètes, les poissons volants, qui volent pour de vrai. Ils ont servi à la conception des premiers aéronefs. Ils volent comme des hirondelles. Le blobfish, le fameux poisson le plus laid du monde, qui, quand il est dans son environnement, est loin d'être laid. Il est même très choupinou. Deep Blue, donc vous avez aussi des monstres, comme cet énorme requin blanc qui aurait été recroisé récemment, d'ailleurs, même si c'est contesté. On a tout ce qui est des raies, des poissons plats. Alors ça, ce sera un comportement probablement de communication. Les mola-mola, les gros poissons soleil, poissons lune. En anglais, c'est l'inverse, ça sonne fiche. Vous voyez, ça fait un beau bestiau, ça fait 3,5 tonnes, donc c'est une bonne camionnette. Des poissons lions, qui sont réputés aussi pour leur chasse coopérative. et pour leur communication à base de mouvements de nageoires. Ou des poissons plats. Alors lui, on va y revenir dans deux secondes. Profitez-en bien, il va disparaître. 3, 2, 1, hop, on dégage. Ou alors du matériel qui pourra nourrir vos cauchemars pendant longtemps. Les poissons sans mâchoire, comme les lamproies. Profitez-en. Mais on a aussi du très choupinou, comme les petits poissons coffres. Et je vous le laisse sans commenter, parce que moi, je pourrais regarder 4, 5 heures de ça. Imaginez qu'ils vivent maintenant en ce moment, et ils ne le savent pas qu'ils sont mignons comme ça. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller plus loin ? Donc, petite historique rapide. Au tout départ de l'évolution, au début, où il n'y avait rien que c'était nul et que c'était dans l'eau, à ce moment-là, on avait des premiers organismes qui ont commencé à naître, qui ressemblaient un peu à la rande aspice qu'on voit en haut, qui étaient vaguement des sacs d'aspirateurs qui filtraient les nutriments dans l'eau. Et bon, rien de très passionnant. Et puis à un moment, l'évolution s'est dit, c'est gentil, mais on s'ennuie. Donc, sont arrivés les placodermes, qui sont des poissons à mâchoire. Par exemple, le Dyncalostérelli, l'espèce de petit bébé que vous voyez avec une énorme mâchoire sortie de Jurassic Park. Ça, on en a encore aujourd'hui, vous pouvez voir dans des musées, des énormes carapaces de tête des Dyncalostéus. Donc, autant vous dire qu'au niveau course à l'évolution, les poissons sans mâchoire, ce n'est pas bien passé. Il y a ceux qui ont réussi à se planquer, qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui, les lampes proies. Mais on le voit bien sur quasiment tous les vertébrés. Aujourd'hui, ce sont des vertébrés à mâchoire. Donc, on a une première séparation entre les poissons à mâchoire et les poissons sans mâchoire. Ensuite, grand chambardement, une différenciation entre les poissons cartilagineux, qui vont partir former les raies, les requins actuels, les chimères, et les poissons osseux, qui vont venir former tout ce qui est les poissons actuels. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la séparation a été tellement tôt dans l'évolution qu'aujourd'hui, un thon est plus proche de nous qu'il ne l'est du requin. Le requin est beaucoup plus loin. C'est pour ça que cette conférence qui s'appelle qui sont les poissons est débile. Elle ne devrait pas s'appeler comme ça. Les poissons, ça ne veut rien dire parce qu'il y a trop de variations. Il y a encore plus de variations entre un requin et un thon qu'entre nous et un zèbre. Les différences sont immenses. Ensuite, on a eu à nouveau une séparation qui allait devenir critique entre les poissons à nageoirs charnus et les poissons à nageoirs rayonnés. Donc, les poissons à nageoirs rayonnés qui donnent à peu près 90% des poissons actuels. Et les poissons à nageoirs charnus qui vont donner, vous et moi, à la fin, les tétrapodes, etc. Donc, ça veut dire, par exemple, un dipnoste qui est un poisson à nageoirs charnus aujourd'hui est plus proche de nous qu'il ne l'est du requin et qu'il ne l'est même du thon. Et que le thon, il l'est même du requin. Bon, c'est bon, on a compris. Donc, voilà. Tout ça pour dire, c'est pour ça que le terme poisson, en science, en fait, ne s'emploie quasiment plus. Enfin, s'il s'emploie. Dans les études, vous voyez tout le temps fish, 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 et partout. Mais en réalité, en classification, ce n'est plus le cas. Donc, les poissons, on en a, alors, ça varie des estimations, approximativement 30 000 espèces, c'est-à-dire à peu près deux fois plus que ce qu'on a de mammifères et d'oiseaux réunis. Donc, c'est pour ça, encore une fois, que vous dire, ce soir, on va parler des poissons, c'est n'importe quoi, je ne peux pas couvrir l'ensemble. D'autant plus qu'on va faire simple, ils vivent dans un univers qui est tellement compliqué que ça fait très peu de temps qu'on commence vraiment à découvrir des choses dessus. Les études seront citées sur ce que vous verrez à l'écran. Vous allez voir qu'il y en a une grosse partie de ce que je vais citer aujourd'hui qui date de 2016, 2017, 2018. Il y a des études dont je vais parler là, elles sont sorties, il y en a une dont je vais vous parler, elle est sortie mardi. Pour vous dire que le truc est à jour. Donc, l'écrasante majorité sont des poissons osseux. Une chose importante à connaître aussi, c'est que souvent, on a tendance à se dire oui, les poissons, c'est nos ancêtres et puis nous, on est la version évoluée. Il faut savoir que la plupart des espèces de poissons qui sont vivantes aujourd'hui, plus de la moitié, elles ont commencé à se développer à peu près en même temps que la ligne des hominidés s'est développée. Donc, les poissons ne sont pas plus primitifs que nous, ils ont juste développé dans un autre milieu, on s'est séparés, ils ressemblent un peu plus à l'ancêtre, mais voilà, il n'y a pas de plus anciens, plus pourris, tout ça. N'existe pas ça. Ensuite, on a une incroyable diversité que ce soit physiologique, écologique, comportementale. Vous avez des requins qui vivent dans des volcans sous-marins, vous avez des poissons qui vivent dans des récifs, vous avez tout un tas de trucs. Au niveau des tailles, vous pouvez avoir, par exemple, vous avez des ménés de Sumatra, si ma mémoire est bonne, qui font 7 mm de long. À côté de ça, vous avez le requin baleine qui fait 20 mètres, qui est un véritable autobus. Vous allez avoir des poissons qui vont vivre 59 jours, certains gobis. Vous allez avoir, en contrepartie, le requin du Groenland qu'on suppose être capable de vivre à minima 400 ans. Donc, voilà, le truc, il était déjà adulte quand Napoléon était en train de conquérir l'Europe. Et une chose qui est intéressante, c'est que ce sont les animaux avec lesquels nous interagissons le plus et qu'ils intéressent le moins. Pourquoi on interagit le plus avec eux ? Déjà, au niveau de la pêche, pour l'alimentation, il faut savoir que des animaux, donc nous, on est 7 milliards sur Terre, approximativement, les animaux terrestres tués dans les abattoirs, c'est 70 milliards par an, les animaux marins, les poissons, c'est entre 1 000 et 3 000 milliards selon les estimations et c'est probablement une fourchette basse. Voilà. Ensuite, ils sont... Pardon ? Par an ? Oui, par an, oui. C'est Fishcount, c'est une ONG qui a fait ce calcul parce que les poissons sont uniquement comptés aux kilos, aux tonnes, etc. Donc ils ne sont pas comptés à l'individu, donc ils ont fait des moyennes de stade par le poids des espèces, etc. 4 fois plus que la viande ? Oui, beaucoup plus que 4 fois plus, mais on va garder les questions pour la fin, ça ne vous dérange pas parce que j'ai beaucoup de choses à raconter. Ensuite, l'expérimentation, les poissons sont beaucoup utilisés pour les tests de toxicologie, notamment. Pour tout ce qui est aussi, les poissons zèpes sont des modèles pour les maladies neurodégénératives, Alzheimer notamment, et la dépression également. Les poissons zèpes sont beaucoup utilisés pour les médicaments sur la dépression. Et ce sont les animaux domestiques les plus présents dans les foyers. Et pourtant, on ne connaît quasiment rien. Et aujourd'hui, ça va changer. Donc d'abord, on va voir justement leur sens et communication. Je commence tout de suite par un beau gosse. Donc vous avez toute une panoplie complètement affolante de types de systèmes visuels chez les poissons. Vous avez tout à l'heure nos poissons volants, ils ont des cornets en pyramide. Vous en avez qui ont 4 yeux. En fait, ils en ont 2, mais les rétines sont divisées en 2. Vous en avez qui voient à travers leur crâne avec les yeux vers le haut, les poissons revenants. Alors je vais m'arrêter sur Kinti's Wood là. Donc, Alain Delonde, ce poisson, c'est un flède commun et vous avez en gros deux types de poissons plats. Vous avez les réts, les poissons cartilagineux. Les réts, ça se passe de manière à peu près compréhensible pour nous. Vous avez les yeux en haut, la bouche en bas, bon ça va, on visualise, c'est jouable. Lui, ça ne marche pas comme ça. Quand il est, il est clos et il vit à l'état larvère pendant un bon moment, donc comme nous tous. Jusqu'à l'adolescence, ça reste une larve avec un oeil de chaque côté. Je suis un poisson, tout se passe bien, ma vie est cool. Sauf qu'à l'âge adulte, ces poissons, ils vont se décaler et vivre à plat sur le sol comme celui que vous avez vu tout à l'heure qui s'est caché dans le sable. Sauf que si vous avez les yeux des deux côtés et que vous vivez dans le sable comme ça, à un moment ça irrite. Donc l'octalmo, ça coûte cher, il faut trouver une solution. La solution, elle est moche. À partir du moment où il va commencer à devenir un adulte, il y a un oeil qui va progressivement migrer de l'autre côté. Je vous laisse imaginer quand il rentre chez lui, sa mère, Kevin ! Donc forcément, elle le voit avec son oeil sur le haut du crâne. Et une fois qu'il arrive à l'âge adulte, il a les deux yeux du même côté. C'est ce que vous voyez là. C'est simple, c'est le vertébré le plus asymétrique qui existe sur Terre. En fait, contrairement à une raie qui est relativement bien organisée, ça c'est n'importe quoi. Vous allez voir, de toute façon, le modeur de ce soir, c'est chez les poissons, c'est le bordel. Et là, c'est le bordel. Clairement, on voit les yeux, tout ça. Bon, c'est compliqué. Après, je ne sais pas s'ils font une barmise va pour fêter ça. Ensuite, au niveau de la vision, la vision est pas mal utilisée chez les poissons. Encore une fois, ça dépend d'où vous vous trouvez dans la colonne d'eau. Parce que, selon la profondeur à laquelle vous vivez, les ondes lumineuses ne pénètrent pas de la même manière. Par exemple, le rouge s'arrête très rapidement, le vert s'arrête ensuite et ensuite le bleu. C'est pour ça que des eaux de moyenne profondeur sont plutôt atteintes vertes. Ce n'est pas que pour ça, il y a d'autres raisons, mais une des raisons, c'est justement que les eaux de moyenne profondeur n'interrompent pas le vert. Les eaux de grande profondeur sont souvent bleu, bleu foncé parce qu'il n'y a plus que le bleu qui pénètre. Donc, très logiquement, plus vous vivez près de la surface, plus vous voyez de couleurs, plus vous vivez loin de la surface, moins vous voyez de couleurs. Non, ça ne marche pas pour tous les poissons. Donc, les poissons qui vivent en surface, eux, en général, voient quatre couleurs. Par exemple, votre poisson rouge voit l'ultraviolet. Les truites voient l'ultraviolet. Donc, ils vont se servir de ça pour pouvoir communiquer. C'est ce qu'on voit là avec, c'est quoi leur nom français ? C'est les demoiselles orangées ? Non, c'est... C'est les demoiselles orangées, les pommes acentruses. Donc, pendant longtemps, les chercheurs se disaient mais comment ils se reconnaissent entre individus, entre espèces alors qu'ils ont la même tête ? Et ils les ont passées sous un filtre UV. Et voilà ce qu'on a trouvé. On a trouvé qu'en fait, dans le filtre UV, ils ont des marques, des motifs faciaux qui permettent d'identifier les différents espaces même si elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et donc, ils leur ont présenté... Ah, ça y est, j'ai ma souris. Ils leur ont présenté uniquement des versions noires et blancs des masques et ils les ont entraînés à reconnaître un masque en particulier. Et on se rend compte que les poissons y arrivent, comme vous pouvez le voir dans cette expérience, où là, notre petite demoiselle va aller appuyer sur un visage en particulier pour recevoir de la nourriture. Et elle va chercher sa nourriture. Donc, ils sont capables de se reconnaître uniquement au masque UV. Ça fait un petit peu un canal de communication secret. Donc, souvent, on se demande pourquoi est-ce qu'ils ont des couleurs très, très vives dans les récifs. C'est parce qu'en fait, ça sert de communication de près. Parce que les poissons qui sont de la même famille un peu sont proches d'eux. Donc, ils voient bien les différences de couleurs. Ça permet de... Vous avez des poissons qui peuvent changer de couleur pour exprimer des états émotionnels. Vous avez même des poissons, on a découvert récemment, ils sont capables de changer de couleur de jeu quand ils sont fâchés. De façon Dragon Ball, quoi. Non ! Vous avez vu qu'ils vont devenir noirs foncés alors qu'ils étaient clairs à l'origine quand ils s'énervent. Et donc, voilà. Et de loin, pour les prédateurs, ça se mélange bien dans le récif parce que le bleu va se fondre un peu avec l'extérieur, l'ocre ou ce genre de couleur va se fondre avec le récif. Et on a aussi quelque chose chez les poissons qui est, alors qu'on trouve aussi chez d'autres animaux sous-marins, qui est la bioluminescence. Alors, bioluminescence, vous avez plein de moyens de le faire. Vous avez plein de poissons qui ont différentes méthodes de contrôle pour éclairer, éteindre avec des volets ou des organes qui bougent. Vous en avez un, l'organe électrominescent, il est dans l'anus et ça éclaire tout l'avant du corps par des muscles transparents comme une fibre optique. N'essayez pas ça chez vous. Donc, on a par exemple la bioluminescence. La bioluminescence va servir à plein de choses, à attirer des cons spécifiques, donc d'autres de la même espèce, ou à chasser, c'est un peu le cas de la bioluminescence. C'est un peu le cas de la bioluminescence à attirer ou à éclairer. Donc, juste après, on va voir des poissons qu'en anglais, on appelle les poissons lampes torches. Vous allez voir pourquoi. Donc ça, c'est des lumières qui peuvent allumer, éteindre. Et ensuite, le suivant est intéressant parce que c'est un poisson qui vit proche des grandes profondeurs et vous voyez qu'il a une petite lueur rouge sous l'œil. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on a dit tout à l'heure, donc ça, c'est un malacostéus, on a dit tout à l'heure, plus vous descendez dans la colonne d'eau, moins il y a différentes ondes lumineuses qui descendent. Ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas de rouge dans les profondeurs. Ce qui explique pourquoi quasiment tous les poissons des profondeurs sont rouges. Ben oui, cap d'invisibilité, Harry Potter, si personne ne voit le rouge et que vous êtes rouge, personne ne vous voit. Sauf lui. Parce que le malacostéus, c'est un des rares poissons qui vit dans ces zones-là, qui peut voir le rouge et qui est également capable d'éclairer avec la petite lueur qu'il a sous l'œil, d'éclairer en rouge, exactement comme une caméra infrarouge que vous avez la nuit dans les magasins pour aller suivre les sécurités. Personne ne la voit, sauf l'agent de sécurité. Et ben l'agent de sécurité, c'est le malacostéus. Il a un canal secret que personne ne peut voir avec les autres et il observe un peu tout ce qui se passe grâce à ce système. Après, on pourrait durer des heures dessus. Ils utilisent aussi des mouvements de nageoires pour s'informer. On y reviendra probablement tout à l'heure avec les méros, justement. Ensuite, au niveau acoustique, on pourrait s'attendre à ce que la communication sonorifère soit la communication principale des poissons. C'est le cas chez les cétacés, par exemple, parce que le son va beaucoup plus vite dans l'eau et beaucoup plus loin dans l'eau, mais ça demande beaucoup plus d'énergie. Et donc, très logiquement, les poissons ne l'utilisent presque pas. Je ne sais pas, ils ont fait une réunion. Il y a peu d'espèces qui l'utilisent, souvent c'est les mâles, mais on a des poissons qui peuvent être très sonorifères. En revanche, vous avez des poissons qui, quand ils se réunissent dans le delta du Mexique pour se reproduire, ils se réunissent à un million ou quelque chose et ils sont capables de rendre sourds les animaux marins qui habitent là, définitivement, tellement la puissance est énorme. Alors, comment ils produisent du son ? Parce qu'ils ne parlent pas comme nous. En gros, il y a quatre moyens de produire du son. Vous avez le principal, c'est la vessie natatoire, donc c'est une poche de gaz qu'ils ont à l'intérieur du corps qui leur permet de gérer leur hauteur dans la colonne d'eau. Mais en fait, ils ont des muscles ultra rapides dessus qui permettent de faire vibrer cette vessie natatoire. Donc ça fait boum, 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 boum. Si vous êtes amusé avec les rapporteurs en plastique à l'école quand vous étiez petit, c'est ce genre de bruit, mais avec une caisse de résonance. Donc ça, c'est un des moyens principaux qui sont utilisés. Donc c'est ce qu'on voit, le truc bleu là, c'est une vessie natatoire avec les muscles autour. Vous avez également tout ce qui va être des frottements. Donc vous avez par exemple des frottements de mâchoire, des frottements osseux. Vous avez des poissons-chats qui ont des épines, qui sont souvent venimeuses d'ailleurs pour éviter de se faire dévorer par un prédateur. Eh bien, ils peuvent communiquer les uns les autres en frottant les épines. On sait d'ailleurs qu'il y a plutôt des gauchers, plutôt des droitiers qui communiquent comme ça. Et vous avez aussi les sons hydrodynamiques, c'est-à-dire qu'ils pètent dans l'eau. Au niveau de l'audition, alors vous avez, oui c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, vous avez aussi tout un tas de sons différents. On a réussi à déterminer des sons qui sont utilisés par telle espèce dans telle situation, etc., qu'on appelle des crocs ou des crocs. Il y a des catégories de sons qui varient d'une espace à l'eau, bien sûr. Au niveau de l'audition, c'est compliqué parce que c'est pareil, vous êtes un poisson, vu que vous viez dans l'eau, vous êtes fait en grande partie liquide, l'eau est un élément liquide, bon, du coup, le son traverse. Alors dans l'eau, c'est encore plus différent parce que vous avez non seulement l'onde sonore, mais vous avez aussi un déplacement de molécules, vous avez l'eau qui se déplace. Donc le son peut être ressenti aussi physiquement. Déjà, ça commence à compliquer l'affaire. Et vous avez plein de façons d'entendre différente. En général, c'est la vessie natatoire qui sert à entendre. Donc elle sert non seulement à communiquer, mais elle sert aussi à entendre parce que sinon, l'eau, elle traverse. La vessie natatoire fait effet transpondeur, elle transmet, elle transfère ce qui était l'onde en vibration qui est ensuite transmise au cerveau par tous les moyens que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est simple, les poissons ont la plus grande diversité d'appareils auditifs dans le règne animal. C'est complètement dément. Vous en avez qui ont un lien direct entre la vessie natatoire et le cerveau, d'autres qui ont des osselets exactement comme notre oreille interne, qu'on appelle l'appareil de Weber chez les poissons rouges par exemple. Vous en avez qui ont des poches de gaz spécifiques là-dessus, vous en avez qui n'ont rien. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des spécialistes, des non-spécialistes. Par exemple, vous allez avoir beaucoup de poissons qui entendent entre 20 et 1000 Hz. Donc là, je vous ai mis à peu près, vous voyez, ça va être entre 30 et 5000 Hz qu'on écoute de la musique pour donner à peu près une idée. Donc eux, ils vont être entre 20 et 1000. Les poissons un peu plus spécialistes comme les poissons rouges vont aller de 50 à 4000, 5000 Hz. Donc, on va dire, nous on monte, pour ceux qui ont une bonne audition à 20 000, voilà, ils sont un peu moins dans les aigus. En revanche, souvent ils captent un peu mieux les basses fréquences et souvent ils les captent aussi physiquement, manifestement. Mais encore une fois, il y a des cas particuliers. Vous prenez les alosa sapidissima. Leur prédateur, c'est le dauphin. Et bien ces poissons, ils entendent à 180 000 Hz. L'éco-location de la chausserie, c'est 120 000. Donc, très très haut. Et ces communications leur servent à plein de choses, à dire quand ils ne sont pas contents, à dire quand ils sont prêts à se reproduire. Et un des cas qui a été le plus étudié, je vais passer vite dessus, mais si vous lisez la bande dessinée, je passe beaucoup de temps à expliquer comment ça fonctionne. Les poissons crapauds qu'on voit en bas ont des champs très spécifiques et individuels pour attirer les femelles. C'est-à-dire que les mâles trouvent un coin, ils se mettent tous ensemble en pack et ensuite, ils appellent et ils font un champ qu'on appelle le boat whistle, la sifflerie de bateau, un peu à la Mark Twain et les anciens bateaux. Et donc, ça commence par un grognement et ça fonctionne un peu comme ils sont tous nombreux et qu'ils ont tous envie de séduire. C'est un peu comme un mariage quand vous éclaircissez la voix pour faire taire tout le monde. Le premier, c'est un grognement. Vos gueules. Premier truc, c'est ça. Ensuite, il va enchaîner sur plusieurs sons qui manifestement encodent différentes infos, son statut social, son qui il est, son identification, etc. À tel point que les chercheurs sont capables juste en entendant un des boops, parce qu'en fait, ça va faire boop, 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 boop. En reconnaissant le boop particulier de l'identification, la signature, ils sont capables de dire tiens, ça c'est Bob et de le reconnaître d'une année sur l'autre. Donc, ils ont une signature individuelle dans leur nom et probablement d'autres choses qu'on n'a pas encore encodées. Surtout qu'on sait qu'en plus, les intervalles entre chaque boop encodent aussi des choses. C'est horriblement compliqué alors qu'il est, ça nous passe 10 km au-dessus de la tête. Ensuite, au niveau mécanique, au niveau du toucher, les poissons ont un sens qui est fascinant, c'est la ligne latérale. Ils ont un tube sur le côté, ils ont un mécanisme sur le côté qui perçoit la pression hydraulique. C'est comme ça que fonctionnent les poissons en banc. C'est pour ça que les poissons en banc réagissent comme ça. Parce qu'en fait, ils sentent la présence des autres à côté d'eux. Je vous laisse imaginer dans le métro, on est trop près, même s'il y a deux personnes, c'est trop près déjà. Donc, ils sentent les autres et peuvent réagir immédiatement. Donc, c'est un sens du toucher à distance, ni plus ni moins. Et les chercheurs se sont demandé est-ce que les poissons peuvent aimer le contact ? Parce qu'on sait qu'il y a des poissons qui se touchent. Vous avez des poissons par exemple en situation de danger qui se mettent des petits coups d'épaule. Ça va à peu près là où devrait être l'épaule. Ils se mettent des petits coups et on se rend compte que ça soude dans les situations de danger le groupe. Ils ont fait un test avec les poissons chirurgiens qui sont des clients des labres nettoyeurs. Les labres nettoyeurs, ça va être le fil rouge d'aujourd'hui. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris ces poissons et donc ce qu'ils ont observé, c'est que les labres nettoyeurs, quand ils ont une relation avec un client, parce qu'ils mangent les parasites des clients, on expliquera ça en détail, quand ils ont un problème avec le client et que les clients est fâchés, ils ont observé que les labres massaient le client avec leur nageoire. Donc ils se sont dit non, quand même pas, c'est pas un truc pour le calmer. Et bien on teste. Ils ont pris un poisson chirurgien, ils ont stressé un poisson chirurgien. Alors c'est simple, si vous voulez stresser un poisson, vous le mettez dans une faible quantité d'eau. Donc ils ont pris le poisson, ils l'ont stressé en l'immobilisant dans une faible quantité d'eau et ensuite, ils ont mesuré son niveau de cortisol, donc qui correspond à son niveau de stress, puis ils l'ont mis dans un aquarium avec un modèle fixe de labre ou un modèle mobile de labre et on se rend compte que quand il va sous le modèle mobile qui se met sous et qui se fait masser le dos et qu'on réévalue son cortisol, on se rend compte que son niveau de stress est effondré. Donc manifestement, comme chez nous, le massage chez ces poissons apaise, c'est du bien. Donc, tous les poissons n'aimeront pas ça, il y a des poissons, il ne faut surtout pas faire des câlins, vous en avez des poissons marins, si vous faites des câlins, vous enlevez le mucus et ils vont mourir et il y en a, c'est vous qui allez mourir mais il ne faut pas être forcément très étonné de ce genre de choses. Il y a des poissons qui vont aimer les câlins. Mais consentement. Non, ce n'est pas même. Ensuite, au niveau chimique, là en revanche, c'est un des sens que les poissons utilisent le plus. L'odorat, j'ai groupé dans chimique odorat et goût. L'odorat est énormément utilisé, il sert à tout. Il sert aux notions de territoire, aux notions d'identité, aux états reproductifs, pour le statut social, ça sert pour à peu près tout. Beaucoup de poissons ont un odorat absolument phénoménal. Par exemple, des études sur des salmonidés ont montré qu'ils pouvaient percevoir une goutte d'eau dans une piscine olympique, c'est-à-dire 50 microlitres dans 500 000 litres. Voilà, donc le chien pisteur. Donc, il peut y avoir un odorat vraiment phénoménal. Vous avez des poissons qui sont capables, des lamproits marines qui sont capables de sentir des larves en train de naître dans un cours d'eau douce alors qu'elles, elles sont en plein milieu de la mer, plusieurs centaines de kilomètres plus loin. Donc voilà, l'odorat est très bon, ils s'en servent pour apprendre. Il y a une étude qui est très intéressante sur les saumons où ils ont montré que sur des saumons juvéniles, quand on leur présentait l'odeur de matière fécale de loutre, eh bien, ils ne considéraient pas la loutre comme un prédateur alors que c'est un prédateur des saumons. Jusque-là, ça se passait bien. Et en fait, les poissons ont, dans leur peau, quand ils se font blesser, ça libère une substance d'alerte. Et ils ont ensuite nourri la loutre avec du saumon et ils ont mis les juvéniles, les juvéniles saumons, en présence de ces matières fécales qui contiennent le signal d'alarme de la loutre et du saumon, justement. Eh bien, à ce moment-là, ils apprennent que cette odeur de loutre est alliée avec un danger et ils sont capables d'apprendre le prédateur par cette odeur-là. Et on a montré que c'était même capable à travers les espèces. Ils ont montré que des ménées étaient capables, si elles vivaient dans la même mardeau que des épinoches, d'apprendre le signal d'alarme des épinoches. Donc, c'est des choses qui s'apprennent. Et au niveau du goût, alors, il y a peu de travaux qui ont été faits dessus, donc a priori, beaucoup de poissons ont un peu moins de goût différent que nous. En revanche, nous, on goûte dans la bouche parce qu'on a les bourgeons gustatifs dans la bouche pour une bonne raison, c'est qu'il faut qu'ils soient humides. Si vous vous mettez une grosse boule de sopalin dans la bouche et que vous la gardez un petit moment, vous aurez quasiment plus de goût quand vous allez essayer de goûter des aliments. Mais les poissons vivent dans l'eau. Donc, les bourgeons gustatifs peuvent être ailleurs. Vous avez des poissons-chats qui ont des bourgeons gustatifs sur la totalité du corps. Nous, on en a à peu près 10 000 dans les meilleurs des cas. Eux, en ont 175 000. Partout. Ça veut dire que c'est des langues flottantes. Ils sont dans l'eau et ils goûtent tout en permanence même s'ils ne le touchent pas. Oui, je vois des gens qui se renfroignent un peu à la piscine municipale. Je ne l'ai pas mis mais il y a aussi des poissons comme le saumon qui ont un sens magnétique qui sont capables de percevoir le champ géomagnétique. Quand les saumons rentrent de migration, c'est comme ça en priorité qu'ils le font. C'était un peu long et compliqué. Je termine l'essence sur le sens électrique. Vous avez d'autres animaux que les poissons qui sont capables de percevoir les champs électriques. Des champs électriques très très fins. Par exemple, des ornithorinques peuvent choper les impulsions électriques des muscles. Vous avez beaucoup de poissons cartilagineux qui peuvent faire ça. Les requins, les raies, tout ça. Mais un truc qui n'existe que chez les poissons, c'est le sens électrogène. Vous avez des poissons qui peuvent générer un champ électrique autour d'eux. C'est très différent du son parce que ça reste à une longueur de corps approximativement. Ils se servent de ça pour communiquer et pour repérer l'environnement. Ils font de l'électrolocation. Je vais commencer par l'électrolocation. Ils vont faire un champ autour. Vous avez plusieurs familles mais les deux grandes familles c'est les gymnotiformes qui sont des poissons d'Amérique du Sud et les mormyridées qui sont des poissons d'Afrique. On va rester sur les mormyridées. C'est ce qu'on a ici le poisson et l'élephant en haut. Eux, ils ont l'organe électrique à l'arrière de la queue. Les récepteurs à l'avant et ils ont deux types de récepteurs. Un récepteur pour la communication et un récepteur pour l'électrolocation. Ils vont faire leur champ électrique et dès que quelque chose va rentrer dedans il va déformer la longueur d'onde, la forme d'onde, l'amplitude, etc. qui va permettre aux poissons de faire une différence entre quelque chose qui conduit l'électricité comme un élément organique, une proie et quelque chose qui ne conduit pas l'électricité comme un caillou. Un caillou va faire comme une ombre sur la peau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous avez un poisson électrique devant vous et que vous êtes dans son champ électrique, le poisson peut vous dire exactement si vous avez des dents plombées, combien de pièces vous avez dans votre poche et ça sans avoir à vous poser de questions. Il est capable de voir à travers vous. Et on est en train de se rendre compte, ça c'est des études qui sont en cours en ce moment, qu'a priori ils auraient l'équivalent électrique de nos couleurs visuelles. C'est incompréhensible pour un cerveau humain, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais manifestement ils percevraient une espèce de notion électrique comme ça et on sait qu'ils peuvent percevoir les distances, les formes, le nombre d'angles, enfin ils sont capables de dire si quelque chose fait la même taille ou s'il est plus grand mais qu'il est plus loin. C'est complètement dément. Et ils s'en servent comme je le disais pour communiquer chaque impulsion, ce qu'on voit en haut, EOD, électrique organe discharge, chaque impulsion est spécifique à une espèce et peut-être spécifique également à un individu. Donc c'est comme ça qu'ils se reconnaissent. Dedans est encodé le statut social, l'individu, etc. L'espèce. Donc quand il y en a deux qui vont se croiser avec des EOD quasi similaires, ils vont les changer. Et ils ont également des SPI, enfin maintenant ça ne s'appelle plus des SPI, ça s'appelle des ID, Inter Discharge Interval, c'est-à-dire les pauses entre chaque EOD. Donc ils vont faire clic, 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 une accélération, clic, clic. Et ça, ça encode aussi quelque chose, ça encode le contexte. C'est-à-dire que manifestement l'EOD encode des choses définitives, mon statut social, mon identité, etc. Et les ID encodent les éléments contextuels avec lesquels ils communiquent. Donc ça déjà, c'est... Et on se rend compte, récemment, il y a une étude qui a montré en travaillant avec des robots poissons qu'ils s'allouaient de l'attention. C'est-à-dire qu'ils ont un système, ça c'est ce qui a été fait chez les Mormyrus Rhum qu'on voit en bas, que quand il y en a un qui va envoyer un EOD, l'autre va répondre à un timing bien précis pour en gros attirer son attention. Et ensuite, ils vont synchroniser leurs impulsions pour qu'elles ne se marchent pas dessus. A priori, ils attirent leur attention dessus. On sait qu'il y a des poissons électriques qui chassent en commun qui font pareil. C'est-à-dire qu'ils vont synchroniser chaque coup pour que ça ne tombe pas sur ce que font les autres. C'est assez dingue. Et vous avez également moyen chez certains poissons de l'éteindre. Donc c'est assez amusant parce qu'ils avaient fait des tests avec des mâles qui étaient très demandeurs de femelles. Et la femelle, elle se faisait suivre par le mâle et le mâle, il faisait son EOD. OK, la femelle, elle est là. Ça marche un peu comme un sonar. OK, la femelle, elle est là. Et là, la femelle, elle fait, il y en a marre. Off. Et là, vous voyez le mâle. Attends, mais elle est où ? Et du coup, il y a certains aussi pour éviter les prédateurs qui peuvent faire ça avec qui switch. Alors tous les poissons électriques ne peuvent pas le faire. Mais voilà. Et puis évidemment, chez les poissons, chez les gymnotiformes américains, vous avez la fameuse anguille électrique aussi qui est un des rares poissons à pouvoir faire du champ faible comme ça et du champ fort pour assommer les proies. Mais je ne l'ai pas mis, c'était trop convenu. Donc maintenant, on va venir un peu sur qui sont les poissons. Pendant longtemps, on a considéré que, même toujours aujourd'hui, en fait, il y a un gros préjugé sur les poissons qu'ils ne peuvent pas développer de capacités cognitives élevées parce que leur cerveau ne le permet pas, parce que ce qu'il y a à disposition à l'intérieur, le matos, il est pourri. On a fait cette erreur avec les oiseaux pendant longtemps. On est en train de se rendre compte sur les poissons qu'on est en train de faire un peu la même erreur. Ils ont probablement des routines comme les animaux terrestres, des challenges à surmonter, écologiques, face à la prédation, des challenges sociaux. Et on est en train de s'apercevoir de plus en plus qu'ils sont capables de faire des choses qu'on pensait réserver à des mammifères, qu'on pensait réserver à des primates. Je vais même vous montrer qu'ils peuvent casser des primates en deux sur certaines tâches cognitives. Donc d'abord, on va venir sur la question d'une possible conscience, d'une possible sentience. Alors c'est toujours extrêmement compliqué de répondre à ça. On n'a pas assez de travaux aujourd'hui sur les poissons pour pouvoir vraiment savoir où on en est à ce sujet. Pour la question de la douleur chez les poissons, c'est une question très intéressante. Je ne vais pas y passer trois jours non plus qui fait fortement débat. Pourquoi elle fait débat ? Parce qu'il y a une industrie de la pêche qui est très puissante derrière. Et ce qui se passe, c'est qu'on a des gens qui sont plutôt pro-défense des poissons, qui sont les gens qui ont fait les études sur la souffrance des poissons et qui ont mis à jour, on a plus de 15 à 20 études de chercheurs différents qui vont dans le sens que les poissons ressentent subjectivement la douleur. Je précise subjectivement parce que pendant longtemps, on dit qu'ils réagissent mais c'est du réflexe. Donc là, on fait vraiment beaucoup de travaux pour montrer que ce n'était pas de l'ordre du réflexe. Par exemple, il y a des poissons qui vont faire preuve de néophobie, vous mettez un nouvel élément dans l'aquarium, ils vont fuir. Et si vous prenez ce poisson et vous le blessez avec de l'acide ou quelque chose comme ça, à ce moment-là, il ne s'occupe plus du tout de cet objet, il va cogner dedans comme si son esprit était d'ailleurs. Si vous mettez de l'analgésique, ça s'arrête. Donc ça, c'est un exemple, il faudrait aller plus loin mais on a trouvé les récepteurs, on a trouvé le chemin jusqu'au cerveau, on a trouvé des aires à peu près analogues dans le cerveau même si c'est différent. Donc voilà, on a trouvé tout un tas de trucs donc ça va beaucoup dans ce sens-là. De l'autre côté, on a des chercheurs qui disent non, ces études sont biaisées, non, etc. Alors, ils ont des arguments qui tiennent par moments, ils ont des arguments qui tiennent moins. Le fait est que d'un côté, on en a qui sont pour la protection, de l'autre côté, ce sont des gens qui sont tous liés à l'industrie de la pêche. Par exemple, James Rose qui est le premier critique à ce sujet-là est prof à l'université, je crois que c'est du Massachusetts et le cursus principal c'est la gestion des pêcheries. Stevens, de mémoire, il bosse dans une entreprise d'aquaculture. Donc, c'est problématique parce qu'effectivement, à partir du moment où on accepte le principe de précaution en disant il est très probable qu'il ressente subjectivement la douleur, ça veut dire un coût financier pour l'industrie qui est gigantesque. Donc, il y a une lutte très dure sur cette question. Au niveau des émotions, directement, on a peu d'études mais on en a quelques-unes qui commencent à sortir. La plus célèbre, c'est celle de Marco Vindas qui a été faite sur des fermes aquacoles en Norvège où il y avait quasiment 30% des poissons qui avaient des retards de croissance. C'est ce qu'on voit en haut. Vous voyez, vous avez un gros poisson, un gros saumon et un toumègue en dessous. Et ce qui a été... Les systèmes d'aquaculture ont dit qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il se produit ça ? Donc, ils ont fait des tests comportementaux, physiologiques, etc. Et voilà ce qu'ils ont trouvé. C'est la phrase que j'en ai sortie. C'est-à-dire que, je vous la traduis, dans ce contexte, il est intéressant de noter que les profils comportementaux et sérotoninergiques, donc c'est hormonal, exhibés par les GS fish, c'est les poissons en retard de croissance, est rémunissant d'un état dépressif similaire à celui décrit chez les mammifères. Donc, techniquement, cette étude conclut à un état dépressif, même si, évidemment, ce n'est pas forcément un état dépressif humain, mais un état dépressif chez ces poissons. On a une étude qui vient de sortir en 2017, là, en dessous, sur les deux rats royales, où, pareil, il semble montrer qu'on retrouve, si on les met dans une situation où elles peuvent avoir une récompense ou une punition, et que ces dernières peuvent être soit prévisibles, soit imprévisibles, eh bien, dans les quatre cas, c'est-à-dire récompense prévisible, récompense imprévisible, punition prévisible, punition imprévisible, ils ont des profils comportementaux, physiologiques, des états cérébraux qui semblent beaucoup correspondent à ce qu'on retrouve chez les autres vertébrés dans des situations identiques de j'attends quelque chose de positif. En gros, il y a une évaluation, manifestement, de l'individu, même si ça reste des... Voilà, il y a très peu d'études, donc pour l'instant, c'est un peu tôt pour conclure à quoi que ce soit. Mais ça n'empêche pas de faire des études, aussi, le fameux test du miroir, pour vérifier s'ils peuvent se reconnaître dedans. Alors, il faut savoir que le test du miroir, je vais en parler un peu plus en détail, est un test profondément discutable, parce que, déjà, c'est spécifique pour les espèces visuelles. Ce qui est marrant, c'est qu'ils sont en train de développer des tests olfactifs du même type, pour voir si un animal peut reconnaître sa propre odeur. Les poissons ont passé ce test en 2009. Avant même qu'on commence à se dire « Tiens, le test du miroir, il n'est pas favorable, on va faire un test olfactif ». Il y avait Timo Tonkin qui avait déjà fait un test dessus et les poissons avaient déjà réussi ce truc-là. Ils sont capables de différencier leur propre odeur de celle d'un con spécifique. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont voulu tester le test du miroir chez les réaux. Qu'est-ce que le test du miroir ? C'est un test développé dans les années 70 par Gordon Gallup dont l'objectif est d'essayer d'évaluer si un individu se reconnaît dans un miroir, ce qu'on supposerait être un indice de la conscience de soi. J'ai conscience que c'est moi dans le miroir et pas un autre individu. Ce test se fait en quatre phases. Première phase, vous mettez l'animal devant le miroir et normalement, il va avoir un comportement social. Il attaque, il fuit, peu importe. Pour lui, c'est quelqu'un d'autre. S'il se reconnaît, ou en tout cas, il y a des indices qui se reconnaissent. Deuxième phase, il y a de l'observation de ses propres mouvements. Il va commencer à bouger et regarder si ça bouge de la même manière. Troisième phase, à ce moment-là, l'animal regarde des parties de son corps qu'il ne devrait pas voir en temps normal. Par exemple, les chimpanzés vont regarder l'intérieur de leur bouche ou de leur fesse. Et dernière phase, si ça marche, on anesthésie l'animal, on lui met une tâche à un endroit qu'il ne peut normalement pas voir. Par exemple, pour les éléphants, c'était sur la tompe. Et on regarde s'il enlève la tâche sur lui, sur le miroir, qu'est-ce qui se passe ? Donc, le problème, c'est que c'est un test pour primates, très adapté aux primates, qui n'est pas très adapté aux autres espèces. Donc forcément, il faut faire des trucs un peu approximatifs quand on le fait sur des oiseaux, par exemple. Et encore plus sur des dauphins, parce que les dauphins, quand on vous dit le dauphin a passé le test du miroir, ça se discute parce qu'il enlève comment la tâche ? Donc, ils ont fait le test avec la tâche, mais le dauphin regarde de la tâche, mais on ne le voit pas l'enlever. Donc, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'ils se sont dit on va essayer sur des poissons, c'est Cécile et son équipe qui ont fait ça. Ils se sont dit les remantas ont des gros cerveaux, s'il y a un poisson qui doit réussir, c'est elle. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une liste des comportements auxquels on s'attendrait si la remanta se reconnaît dans un miroir. Ensuite, on regarde son comportement normal, est-ce que ces choses-là apparaissent ? Non, elles n'apparaissent pas. sans miroir, ça ne se produit pas. Avec miroir, mais retourné ou avec un tableau blanc, pour voir si c'est l'arrivée d'un nouvel élément qui provoque ces comportements, rien non plus. Présence du miroir, c'est ce qu'on va voir ici, le miroir est à gauche de votre écran et donc la remanta va faire un tour et va mettre son abdomen face au miroir en gardant les yeux en direction du miroir. Donc, cette étude n'est pas allée jusqu'au test de Lamarck puisque si Harry disait vous voulez qu'elle l'enlève comment Lamarck, la bestiole ? Donc, ils se sont arrêtés aux trois premières phases. Test qui a été critiqué, qui a été répandu par la suite, mais vous allez voir que voilà, vous voyez, là, elle se met face au miroir manifestement de manière à essayer de voir son abdomen. Et puis, cet été, il y a une publication qui est sortie sur les fameux labres nettoyeurs dont je parlais. Alors, à prendre avec des pincettes parce que cette étude n'est pas revenue de comité de lecture encore, donc elle n'a pas encore été analysée par d'autres chercheurs, mais honnêtement, pour avoir vu le protocole en détail, à mon avis, ça passe crème. Ils ont fait à se complé sur les labres nettoyeurs avec la marque. Ils passent, mais d'une force. Mais d'une force. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il est beaucoup plus convaincant que le test des dauphins, en réalité. Il est très impressionnant. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils leur ont fait ça, ils leur ont mis une marque. Comme des poissons, ils l'ont fait, ils ont injecté un produit sous-cutané. Et ceux qui l'avaient sous la gorge, par exemple, on voit très bien qu'ils se mettent devant le miroir, ils voient le truc et eux, ils ont un comportement pour enlever les parasites. Donc, ils prennent ça pour un parasite et ils vont vers un caillou et ils se frottent la gorge et ils reviennent devant le miroir pour regarder. Donc, on va attendre qu'elles reviennent. Et ce qui est marrant, et c'est là qu'on voit qu'il y a des préjugés très forts quand même par moment, c'est que vous faites ça avec un dauphin auquel on s'attend à ce que ses compétences soient très élevées, etc. La conclusion, c'est le dauphin a conscience de lui. Vous faites ça avec un chimpanzé, le chimpanzé a conscience de lui. La conclusion de cette étude, le test du miroir n'est pas fiable. Le fait est que c'est vrai. Mais, c'est marrant de voir que selon l'espèce, on ne conclut pas les mêmes choses. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un aspect beaucoup plus strict sur des espèces dont on ne s'attend pas des grandes compétences que celles qui sont plus proches que nous dont on attend des grandes compétences, ce qui est un peu problématique du reste. Alors maintenant, au niveau de la boîte à outils cognitives, c'est-à-dire leurs compétences pour gérer leur vie de tous les jours. Alors, mémoire et opération dans l'espace, tout le monde le sait très bien, c'est idiot. Ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu aucune étude qui n'a dit ça. Jamais. C'est un mythe total et absolu. La mémoire, déjà, vous en avez plein de différentes. Vous avez des mémoires épisodiques, vous avez des mémoires spatiales, vous avez des mémoires sociales. Ça dépend de quoi vous avez besoin. Parce que, par exemple, au niveau mémoire spatiale, non, pas mémoire spatiale, ils ont fait des tests avec des épinoches. Ils ont pris trois espèces d'épinoches. Une qui vit en eau douce, une anadrome, c'est-à-dire en moitié eau douce et également eau de mer, et une purement eau de mer. Et ils leur ont appris à manipuler des nouvelles proies. Et on se rend compte que l'épinoche d'eau douce mémorise pendant très longtemps ce nouvel apprentissage. L'épinoche anadrome, un peu moins longtemps, et l'épinoche marine, c'est n'importe quoi. Elles ne mémorisent que dalle. Mais c'est normal. Parce que dans leur environnement, elles ne vivent pas avec les mêmes conditions. Les épinoches d'eau douce vivent dans des environnements ultra stables. Par conséquent, elles peuvent mémoriser longtemps un truc parce que ça va leur resservir plein de fois. Alors que les épinoches marines vivent dans des zones d'estuaires, avec des marées, des choses comme ça, et les proies sont souvent renouvelées. Par conséquent, ça ne sert à rien de mémoriser un schéma pendant longtemps qui ne servira à rien. Il vaut mieux être flexible, oublier, apprendre une nouvelle chose, oublier, apprendre une nouvelle chose. C'est pour ça qu'en fait, ce n'est pas forcément une gloire phénoménale d'avoir une mémoire à long terme énorme, parce que peut-être que ça ne vous sert pas, en fait, tout simplement. Alors après, vous avez des poissons qui ont des mémoires spatiales phénoménales. Je prends les saumons qui naissent dans un cours d'eau, qui partent plusieurs milliers de kilomètres plus loin pendant un à trois ans, et ensuite qui reviennent tout, qui sont capables de repérer leur cours d'eau à l'odorat, alors qu'ils ne sont passés qu'une fois, ils rentrent dans les fleuves et ils disent « Ah oui, c'est par là-bas, tac, 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 il faut qu'il y ait tant de degrés dans ma chambre. » Le truc, il est passé une fois il y a trois ans, il se souvient de l'odeur du cours d'eau où il est né. Vous avez, par exemple, là, ça avait été fait avec des rascas sacs jaunes, c'est une vieille étude, celle-là, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'elles ont des endroits où elles vivent régulièrement et ils ont retiré la population, ils les ont gardés trois mois pour certaines et ils les ont foutus 22 kilomètres plus loin. Elles se sont alignées dans la direction, alors pas aussi nette pour toutes, mais il y en a plusieurs, tac, chemin direct, clac, aligné, donc vu que c'est un endroit qu'elles ne connaissaient pas, elles ont probablement utilisé le changement magnétique, elles ont peut-être utilisé l'odorat, j'en sais rien, mais 22 kilomètres plus loin, 22 kilomètres, je ne sais pas si vous réalisez de la distance, 22 kilomètres, droit à la maison. Il y a des travaux qui ont montré aussi que les poissons sont capables, on sait qu'ils sont capables d'utiliser des points de repère pour se diriger, etc., mais ils sont aussi capables d'utiliser des bases géométriques. Je vais juste faire la base de cette étude parce qu'en réalité, elle est plus complexe, il y en a deux, mais c'est ce qu'on voit en bas. Dans l'étude que vous voyez en bas, vous avez un poisson qui est mis au centre et c'est un aquarium qui est au milieu d'un aquarium plus grand. Et lui, il aimerait bien rejoindre ses copains. Il ne veut pas rester tout seul au milieu. Vous avez des portes aux angles A, B, C, D. Vous avez des portes qui sont donc fermées sauf la porte A. La porte A, si vous la poussez, vous rejoignez les autres. Lui, il a envie de faire ça. On se regarde sur les stats, quand on le met dedans, au bout d'un moment, quand il apprend, il essaie invariablement sur A et sur C. Pourquoi ? Parce que de sa position à lui, elles sont indissociables. Vous avez un grand mur à gauche et un petit mur à droite. Donc A et C ont exactement la même structure géométrique. Maintenant, si jamais vous mettez un mur bleu, la barre noire que vous voyez, c'est les chercheurs qui ont mis une plaque bleue sur ce mur, à ce moment-là, on peut discriminer les deux côtés. Et à ce moment-là, les poissons ne vont plus que dans la porte A parce qu'ils savent qu'à gauche, il doit y avoir un mur long qui n'est pas bleu et devant, il y aura un mur qui est court. Ensuite, ils sont allés les traumatiser avec des points de repère sur les ondes qu'ils ont fait tourner, etc. C'est une étude qui est assez amusante mais assez complexe. Donc, ils possèdent aussi une base comme ça de règles géométriques. Et au niveau mémoire spatiale, vous avez un monstre. C'est le Batigobus operator qui a été étudié par Aronson dans les années 50-70. Ce sont des poissons qui vivent dans des flaques d'eau donc à marée haute. Ils regardent le sol, ils mémorisent où sont les creux, où sont les bosses, etc. Et quand la mer se retire, ils choisissent en général la flaque la plus profonde et ils y restent pour faire leurs petites affaires. Ils mangent, ils vivent là-bas, etc. Ce qui est intéressant, c'est que si jamais il y a un problème dans cette mare, il y a de la prédation, il y a quelqu'un qui les embête, il n'y a plus assez à manger, etc. Ils sont capables de sauter de flaque en flaque et retourner jusqu'à la mer de mémoire. C'est-à-dire qu'il faut imaginer le truc, ils sont en vue subjectif, ils sont dedans, c'est Call of Duty, ils sont à l'intérieur comme ça et ils se souviennent que si je saute dans cette direction, j'arrive dans la flaque là qui est ensuite dans la flaque là-bas, etc. On se rend compte, si on les déplace d'une flaque, ils ont mémorisé la zone, ils sont capables de se rediriger et on sait que ce n'est pas en vol qu'ils le font parce que si vous les prenez et que vous les foutez dans un endroit qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de vérifier à marée haute, ils ne sautent plus ou alors ils sautent complètement au hasard. Et il y a des tests qui ont été faits en 2013, si vous les retirez pendant plus d'un mois, 42 jours dans le test et que vous les remettez, ils ont toujours mémorisé la zone. C'est extrêmement impressionnant parce que moi, je ne sais pas le faire. Ensuite, dans la notion du temps, alors tout à l'heure, je disais qu'il y a des chercheurs qui se sont amusés à comparer les capacités des poissons avec celles des primates, notamment Salfizek qui est primatologue et Redon Chary qui est chercheur sur les poissons qui se font un gros plaisir à casser tout un tas de préjugés sur les poissons avec ça. Cette étude-là, vous avez des labos nettoyeurs encore une fois qui font un test en commun avec des singes capucins, avec des chimpanzés et avec des orangs-outans. Alors le test est le suivant, vous avez deux assiettes, une assiette fixe, une assiette temporaire. On va dire que l'assiette rouge est l'assiette fixe, l'assiette bleue est l'assiette temporaire. Si jamais vous commencez à manger dans l'assiette rouge, immédiatement je retire l'assiette bleue, l'assiette temporaire. Donc vous ne pourrez manger que dans une seule des deux assiettes. Si vous commencez par la bleue, vous allez pouvoir manger dans la bleue et ensuite dans la rouge. Donc c'est plus intéressant de commencer à manger dans la bleue puis dans la rouge. Ils ont fait le test, ils ont même testé d'ailleurs la fille de Redon Chary. Sur ce test, ce ne sont pas les singes capucins qui ont réussi les premiers. Ce n'est pas non plus les orangs-outans. Ce n'est pas non plus la fille de Redon Chary qui n'a jamais réussi. Je ne devrais peut-être pas le dire. Donc chimpanzé-labres, et bien de très loin, de très très loin, ce sont les labres qui ont compris immédiatement comment faire. Parce qu'on le verra tout à l'heure, ça correspond à leur mode de vie. Mais un truc qui ne correspond pas à leur mode de vie, c'est que là, les chercheurs un peu vicieux ont inversé la règle. L'assiette temporaire est devenue l'assiette fixe, l'assiette fixe est devenue l'assiette temporaire. Et ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas de raison de rencontrer dans leur vie de tous les jours. Sauf que les labres nettoyeurs ont été les premiers, encore une fois, à comprendre que la règle s'était inversée. Ils ont changé et ils ont commencé par manger dans la rouge avant d'aller manger dans la bleue. Ils ont juste défoncé les primates sur cette étude. Donc ensuite, les chercheurs, alors c'est toujours la même équipe d'ailleurs, se sont amusés à faire un truc encore plus compliqué. Donc là, on est plus proche de ce qu'on appelle de la mémoire épisodique, c'est-à-dire la mémoire contextuelle. Là, précisément, c'est le quand et le quoi. Alors cette étude est un peu compliquée, j'espère que vous la comprendrez, sinon achetez la BD, c'est mieux expliqué. Commercial. Vous avez des assiettes de couleurs qui vont être présentées. Vous avez une assiette qui est, on va dire, rouge. Et cette assiette possède de la purée de poisson, que les labres aiment bien. Voilà, c'est pas génial. Il y a trois autres assiettes, une jaune, une bleue, une verte, qui, elles, ont de la purée de crevettes, donc nettement mieux. Donc au départ, ce qu'ils font, ils vont mettre l'assiette rouge et elle, elle est disponible en permanence. Donc le labre, il mange son assiette rouge, on lui enlève, on lui remet, bon, ok. Ensuite, on lui rajoute l'assiette jaune. L'assiette jaune, elle, n'est disponible que toutes les cinq minutes. Donc au départ, on lui présente, tiens, hop, là il voit les crevettes, ouais, tac, il va sur la crevette, il mange la crevette. On lui reprend cinq minutes plus tard, ok, il retourne sur la crevette, très bien. Mais ensuite, ils refont le même test toutes les 2,5 minutes. Donc on lui présente les deux, il commence par la crevette, 2 minutes 30 plus tard, vous remettez les deux, s'il commence par la crevette, les deux assiettes sont tirées et là mon gars, t'as plus rien. Donc le labre apprend, à ce moment-là, une fois sur deux, à faire la rouge, la jaune, la rouge. Ce qui est intéressant, parce que ça veut dire qu'il fait preuve de self-control. Il est capable de se retenir, d'aller sur le truc dont il a le plus envie parce qu'il sait qu'il ne l'obtiendra pas. Donc ils vont faire ces tests toutes les 2,5 minutes. Et ensuite, ils vont rajouter l'assiette verte et elle, elle n'est disponible que toutes les 10 minutes. Puis l'assiette bleue qui n'est disponible que toutes les 15 minutes. Et ensuite, ils mélangent les assiettes. Ils vont lui présenter bleu, vert, rouge, jaune, jaune, bleu. Le labre, il y arrive. Le truc, il arrive à choisir l'assiette disponible. Mais je voulais vous le faire tester si on avait plus de temps, je l'aurais fait. Je pense que même non. Moi, je ne suis pas sûr d'y arriver en tout cas. Je ne veux pas présager de vos aptitudes. Ensuite, au niveau numérique, alors pareil, je vais passer très vite dessus parce que ça, on pourrait faire une conférence que là-dessus. Mais il y a des expériences qui ont été faites sur les capacités des poissons à appréhender les numérosités. On se rend compte qu'ils les appréhendent à peu près de la même manière que nous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que tous les animaux, manifestement, insectes y compris, les abeilles fonctionnent à peu près pareil, ont à peu près les mêmes mécanismes. C'est-à-dire une discrimination précise jusqu'à 3 ou 4 et ensuite des approximations. Et à peu près toutes les espèces préfèrent évaluer la quantité générale à vue de nez plutôt que de compter individuellement. On fait ça, les poissons font ça. Si je vous dis mon taux grenier va me chercher la pile avec 100 assiettes, vous allez monter. S'il y en a 100 et 20, vous n'allez pas compter. Vous allez prendre les 100 parce que dans votre champ de vision, il y en a plus. Si en revanche, vous montez, il y en a 99 et 100, vous allez être obligés de compter. Les poissons, c'est pareil. Il faut vraiment les forcer, il faut tout contrôler pour qu'ils n'aient pas le choix et qu'ils soient obligés d'utiliser ça. On se rend compte qu'en général, ils arrivent, même si c'est très compliqué à évaluer. On a montré récemment qu'ils possédaient aussi des notions d'ordinalité. On les a habitués dans une série avec des trous à toujours aller chercher de la nourriture dans le troisième trou. Ensuite, quand on les représente à la verticale, à l'horizontale, avec différents espacements, ils sont toujours capables de trouver le troisième trou. On a, comme chez la plupart des animaux, des bases numériques. Ça va beaucoup plus loin que ça, je passe rapidement dessus. Mais ils ont aussi des bases. Les théories vont dans le sens qu'il y a une... Comment dire ? Ça serait probablement le même mécanisme qui gère les distances, les espaces et les numérosités. Ce qu'on appelle la théorie atome. Et ensuite, la catégorisation. La catégorisation, c'est important pour des individus parce que ça vous permet de ne pas avoir tout à apprendre à chaque fois. Si vous vous dites « ça, ça ressemble à peu près à ça, ça se traite de telle manière », vous pouvez tout rentrer dans la même case et vous n'avez qu'une seule solution. Ça vous évite de trop réfléchir. Donc ça serait logique que beaucoup d'espèces possèdent des notions de catégorisation. Ils ont fait le test avec des requins bambou qu'on voit là pour vérifier si c'était capable de faire une catégorie poisson et une catégorie escargot. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils les ont mis dans un tunnel en Y et au bout, il y a un escargot d'un côté et de l'autre, il y a un poisson. Et le poisson et le côté positif, donc s'il va sur le poisson, on lui donne une récompense. Les requins apprennent très bien ça. Donc au départ, on met une photo, une photo. Et puis ensuite, ils changent de style. Donc ça, les images que vous voyez, c'est des images qui proviennent de l'étude elle-même. Donc par exemple, ils vont mettre le poisson avec l'escargot, mais noir et blanc, les deux, au tracé. Comme ça, ils ont à peu près le même style. Mais il faut quand même bien regarder que vous avez des formes de fou. Vous avez le poisson porc épique et le poisson rouge, c'est quand même pas la même forme de poisson. Et ensuite, ils mélangent les styles et ils mélangent les formes de poisson et les formes d'escargot. Et on se rend compte que les requins y arrivent très bien. Ils arrivent très bien. Pour eux, un poisson est un poisson. Peu importe la situation. Ils ont fait le même place avec des cyclistes en trois dimensions. Ils ont montré qu'ils pouvaient reconnaître d'autres animaux, peu importe le sens dans lequel ils voyaient. Et c'est normal parce qu'eux, ils vivent dans l'eau donc ils peuvent voir un autre individu de dessus, de dessous, de devant, de derrière. Il y a plein de trucs. J'ai oublié de parler d'un truc marrant tout à l'heure. Je vous fais vite fait quand je parlais de l'odorat. Vous avez aussi des poissons qui utilisent l'urine pour communiquer. Et vous avez une étude que les chercheurs ont appelée « toupie or not toupie ». Ils ont montré que ces poissons-là urinaient normalement en situation sociale classique et quand c'était en situation d'agression, ils se retenaient parce que les jets d'urine à un moment bien précis indiquent l'agressivité. Du coup, ils se retiennent pour uriner vraiment à un moment très précis. Ça n'a pas de rapport mais ça m'amusait. Merci. Je l'ai travaillé avant de venir. Et ensuite, au niveau catégorisation, ils ont fait un test avec les poissons-archers sur lesquels on va revenir dans peu de temps qui est démente. Ils ont montré que les poissons-archers peuvent reconnaître des visages humains même si on contrôle la forme du visage, tout un tas d'éléments. Ils peuvent catégoriser les visages humains alors que pour eux, ce n'est pas du tout pertinent. Un visage humain, ils n'en voient pas. Il n'y a pas de raison qu'évolutivement, ils soient capables de discriminer les visages humains. Mais pire, c'est qu'ils ont fait un test comme vous pouvez le voir là avec des visages qui tournent. Ils apprennent à reconnaître un visage parmi 44 autres visages. Un parmi 44. Et ensuite, ils les présentent avec des rotations. Et ils y arrivent. Ils arrivent à les reconnaître malgré les rotations. Honnêtement, il y a des primates qui arrivent mal. Alors ça, c'est une ancienne étude, c'est pour montrer comment ils font. Vous voyez, ils crachent au visage de la personne qui doit reconnaître. Parce que c'est des champions de balistique, ces poissons. C'est pas sympa pour les gens qui servent de modèles. Et c'est assez énorme qu'ils puissent reconnaître les visages tournés. Alors maintenant, l'utilisation d'outils. Alors là, on pourrait très bien dire oui. Il faut savoir qu'au cours des études qui ont été faites sur l'utilisation d'outils, on a d'abord fait oui, il n'y a que les humains qui font les outils. Homo Faber, c'est ce qui définit l'être humain. Puis après, Jane Goodall, elle a fait non, il y a les chimpanzés aussi. Ah bon. Ouais, alors c'est les humains et puis des fois les grands singes mais il faut l'utiliser avec la main. Et puis là, on a des gens qui sont arrivés vous avez vu les corbeaux de Nouvelle-Calédonie là ? Donc en fait, on est tout le temps en train d'essayer de refaire un peu les descriptions pour élargir un peu tout en excluant autant que possible. Donc forcément, l'utilisation d'outils pour des poissons, c'est beaucoup plus compliqué parce que 1, ils n'ont pas de main. Donc le problème, c'est comme c'est des univers souvent avec une très très forte compétition. Si vous prenez un truc dans la bouche, par exemple un outil pour casser un coquillage, autant que vous vous retourniez et que vous crachiez votre outil mais il y en a 10 qui sont sur votre coquillage. Donc forcément, ça complique la chose. Et les propriétés physiques du milieu aquatique, ce n'est pas celles que vous avez dehors. Par exemple, hier on jouait à un jeu vidéo et puis ma compagne trouve une bouteille dans le jeu, on était sous l'eau et elle comprend qu'il faut qu'elle casse la bouteille et elle me dit comment je vais casser la bouteille sous l'eau ? Dehors on va se dire clac, je la claque ! Sous l'eau, ce n'est pas dit que ça peut être comme ça parce que ça résiste énormément. Donc il ne peut pas faire un effet marteau, il y a plein de choses qu'ils ne peuvent pas faire. Mais ils s'en foutent, ils y arrivent quand même. Ce que vous voyez là, c'est un labratage noir qui utilise le récif comme une enclume. Donc il prend le coquillage dans sa bouche et il le casse en le fracassant contre l'enclume. Et si vous regardez, il y a d'autres morceaux de coquillage ouverts parce qu'en fait chez des corvidés mais chez quasiment aucune autre famille d'oiseaux, très peu, il y en a un peu mais très peu. Et là c'est pareil, c'est beaucoup la famille des labres en fait qui utilisent des outils, qui utilisent des enclumes. Vous en avez qui ont été observés des balistes Picasso, juste un groupe, un groupe social qui coupait le haut des oursins, qui les montait à la surface et qui les laissait descendre et qui les mangeait par en dessous pendant que ça descendait. Donc ils utilisent l'eau comme un outil. Oui, ça continue à faire ça. Dans les outils mobiles, il y a des espèces de poissons qui pondent leurs oeufs sur des feuilles et ensuite, si jamais il y a un problème, ils vont sectionner la feuille et partir avec les bébés sur leur landau pour aller les planquer à l'intérieur de l'abri ou les mettre ailleurs. Ça fait partie des rares observations qui ont été faites. On a l'utilisation d'eau comme outil. C'est marrant parce que c'est pareil pour les poissons, on va dire un, c'est pas un outil. Sauf que quand vous avez un orang-outan qui met de l'eau dans sa bouche pour la cracher dans un verre pour faire monter une cacabotte, on va dire un, il utilise l'eau comme un outil. Super. Donc, vous avez les champions de la balistique toutes catégories qui sont les poissons archers. Donc là, les chercheurs ont mis des espaces de fausses proies à la surface et c'est des poissons qui sont très enclins à cracher sur un peu tout et n'importe quoi pour essayer de les avoir. Donc là, vous les voyez à l'oeuvre. Ils sont extrêmement précis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir qu'à la base, la plupart de leurs proies sont aquatiques et au fur et à mesure, ils apprennent à tirer, à cracher leurs jets d'eau sur des proies qui sont à l'extérieur de l'eau. Et ils peuvent même tirer sur des proies qu'ils voient juste à travers leur ombre, à travers une fleur, à travers une feuille. Et ils sont capables de doser précisément la puissance et la taille de leurs jets. Donc, ça veut dire qu'ils évaluent précisément la hauteur, la distance avec la bestiole. Ensuite, ils sont capables d'être exactement au point de chute de la bestiole. Et ils ont même un mouvement très précis de corps, ce qu'on appelle le citerne, où ils commencent à tourner le corps et ensuite, clac, ils se projettent et ils arrivent exactement à l'endroit où la proie tombe. Ils sont capables d'apprendre à tirer sur une proie en mouvement sans essayer, juste en regardant un autre poisson en train de le faire. C'est-à-dire dire là, clac, et il tire un tout petit peu en avant et clac, il la chope. Il faut réaliser une chose, c'est qu'ils sont dans l'eau et vous avez un changement avec la réfraction qui fait que la localisation, l'endroit où ils voient la proie n'est pas l'endroit où se trouve la proie. Ça veut dire qu'il faut compenser ce truc-là. Il faut compenser les vagues, il faut compenser l'air, il faut compenser le vent qui va faire bouger la proie différemment, qui va la faire tomber différemment. Il faut gérer les changements de hauteur d'eau, il faut gérer les changements de température parce que selon la température, l'indice de réfraction n'est pas le même. Les poissons archers gèrent ça. Aujourd'hui, on ne comprend pas comment ça marche. C'est extrêmement important, c'est des champions de balistique. Et on a cette étude qui est fantastique. Alors là, au niveau découverte complètement au hasard, celle-là, elle se pose là. C'était un test sur des morues et l'idée, c'était uniquement d'entraider des morues, à tirer avec la bouche sur un bâton accroché à une corde, ça allume une lumière et ça distribue de la nourriture à le bout de l'aquarium. C'est juste ça. Vous tirez avec la bouche, vous avez la nourriture, allez les filles, on y va. Et pour les reconnaître, ils leur ont greffé ce que vous voyez en haut, ils leur ont greffé une espèce de petite thé dans le dos avec une perle de couleur différente pour les reconnaître. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a trois poissons qui, par erreur, le poisson 1, le premier jour, commence à l'utiliser avec la bouche. Au quatrième jour, pour la première fois, il s'accroche le dos avec la perle, il s'accroche dedans, donc ça déclenche le machin, mais lui, il en panique, il ne voit pas du tout que ça déclenche, ça allume la lumière, vous allez le voir, je l'ai en vidéo. Ensuite, à partir du huitième jour, ce poisson n'utilise presque plus la bouche et n'utilise plus que sa perle pour l'allumer. Au onzième jour, le poisson n'utilise plus du tout la bouche et n'utilise que la perle. A la fin, quand on fait les comptes, il utilise un peu plus de 50 fois la bouche et 422 fois la perle. C'est ce que vous allez voir là. Ça veut dire que ce poisson ne voit pas la perle et il a appris à utiliser un membre artificiel qu'il ne voyait pas comme un outil. Donc là, il active avec la bouche, donc ça allume la lumière, on leur donne à manger. Là, il va se prendre dessus par erreur. Donc là, on voit, il bloque, il est en panique. Puis là, il se rend compte qu'il y a la nourriture qui a été donnée, mais très en retard. Et au bout des 11 jours, la technique est complètement rodée, il s'enroule autour, il la prend, il la tire et prend la nourriture. Quel est l'intérêt de ça ? C'est que c'est beaucoup plus rapide d'accrocher avec la perle parce que la tête est tout de suite près de la nourriture. Et si vous voyez les graphiques, les graphiques, en haut, c'est le poisson 1, vous voyez les premières fois où il l'a fait, c'est complètement erratique. Donc le centre de la croix, c'est la baguette qu'il faut tirer et le rond, c'est là où la nourriture arrive. Et si vous regardez à gauche, en haut à gauche, celui du haut à gauche, on se rend compte que c'est très laborieux parce qu'à ce moment-là, il ne comprend pas qu'il peut s'en servir. Et à la fin du test, c'est les derniers, on voit bien que c'est complètement volontaire comme façon de faire. Il monte, il fait une rotation, il accroche sur la perle, il tire dessus, il se libère et il se nourrit. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est juste complètement dément comme truc. Il utilise ses docteurs Octopus dans Spider-Man, il y a des membres en plus. Et maintenant, on va attaquer la dernière partie sur qu'est-ce qu'une société de poissons. Alors c'est pareil, vous avez 2 milliards de types de sociétés différentes. Donc, vous avez déjà chez beaucoup de poissons des liens de familiarité qui se créent. Alors, est-ce qu'on peut parler d'amitié ? C'est peut-être un peu anthropomorphique comme terme, mais en tout cas, il y a des liens de familiarité qui se fait. On sait que chez les guppies, les femelles font des liens, tissent des liens de confiance quand elles font des inspections de prédateurs. Elles le font avec des individus de confiance à qui elles l'ont déjà fait. Plus elles l'ont fait et plus les autres ont été fiables, plus elles vont prendre de risques. Et on se rend compte que ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas au hasard. Vous ne pouvez pas mettre deux femelles guppies ensemble et espérer qu'elles fassent un groupe, une paire à deux. Il faut qu'elles se connaissent, il faut qu'elles se soient fréquentées, il faut qu'elles emmènent les gosses au square ensemble, je n'en sais rien. Et ce que vous voyez en haut, c'est un réseau social de guppies qui a été modélisé à partir de deux petites zones d'eau qui communiquent. Et donc les couleurs, c'est les groupes sociaux qui passent le plus de temps ensemble. De mémoire, les caresses et les mâles, les ronces et les femelles, je crois. Et donc vous voyez, il y a un groupe gris qui est un peu entre les deux. Vous avez un bleu, un orange, un jaune et un vert. Et ce que vous voyez en bas, les autres réseaux sociaux, c'est entre individus. On se rend compte, notamment dans le B, que vous avez des individus, deux, trois, qui ont vraiment des liens très forts qui sont très souvent les uns avec les autres. Ensuite, l'apprentissage social est quelque chose de très important. Il y a notamment les phénomènes d'inférence transitive. Cette étude est en voie de contestation, il y en a une autre qui donne le même résultat donc ça ne changera pas grand-chose. Cette étude a été faite sur des Assetothilapia burtoni. L'objectif est le suivant, vous mettez un mâle au milieu, en haut des femelles pour générer l'agressivité des mâles et autour, vous avez des aquariums avec un poisson A, un poisson B, un poisson C, un poisson D, un poisson E. Le tout rangé de manière à ce que A soit plus fort que B, B soit plus fort que C, C soit plus fort que D et D est plus fort que E. À ce moment-là, l'observateur voit les combats de A contre B, puis de B contre C, puis de C contre D, puis de D contre E. Il ne voit pas d'autres combats, c'est-à-dire qu'il ne voit jamais A contre E, D, c'est vraiment dans cet ordre-là. Et ensuite, on lui donne le choix entre A et E ou entre B et D. Il n'a jamais vu de combat entre ces deux poissons. Logiquement, il devrait choisir le poisson le plus faible. C'est ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il est capable manifestement de déduire de la cascade d'interaction qu'il a vue que si A est plus fort que B, que B est plus fort que E, et bien A est plus fort que E. Et donc, il vaut mieux se battre contre E parce qu'on a plus de chances de réussir. Et c'est effectivement ce qu'on observe. L'étude qui est à côté, là, qui est une étude un peu plus récente, je ne vais pas rentrer dedans parce qu'elle est compliquée, mais elle donne à peu près les mêmes résultats. Et surtout, quelque chose de vraiment fascinant, c'est une étude de 2009, de mémoire, ça, 2009, on a montré que chez les épinoches, elles ont un système de hill climbing, c'est-à-dire de culture cumulative, enfin, ils ont les mécanismes de base pour créer des cultures cumulatives, c'est-à-dire copier uniquement si ce que fait l'autre est meilleur. Donc, elle est capable d'évaluer son niveau de réussite personnel, de le comparer à celui d'un autre, et si le niveau de réussite de l'autre est supérieur, alors on le suit. L'expérience est la suivante, vous avez l'aquarium en haut, deux zones de nourrissage à gauche et à droite, et l'épinoche test apprend que, par exemple, à gauche, elle reçoit très peu de nourriture et à droite, elle reçoit beaucoup de nourriture. Ensuite, on l'immobilise au centre dans l'espèce de demi-cercle que vous voyez, et on met des poissons test qui sont autour et eux, en fait, c'est inversé. Après, il y a des questions de quantité, il y en a plus ou moins, etc. Et ça veut dire que là où l'épinoche avait observé qu'il y avait peu de nourriture, elle voit les autres en trouver beaucoup, mais c'est masqué, donc elle ne voit pas la nourriture, elle voit juste le comportement des autres. Et on se rend compte que cet épinoche est capable d'évaluer, de se dire, tiens, eux réussissent mieux que moi là-dedans et à ce moment-là, quand il laisse le choix, elle va retourner sur celui qui pour elle était pauvre et qui d'observation est riche. Et on se rend compte que selon si les ratios sont très importants ou moyennement importants, c'est-à-dire par exemple, je ne sais pas, elle recevait 2 et 4 et les autres reçoivent 4 et 8 ou alors 0 et 1, on se rend compte que le ratio a une influence. Donc manifestement, elle est capable d'évaluer le degré de réussite de l'autre, de le comparer au sien et d'améliorer, de choisir à priori une technique qui s'appelle copier si meilleur, copier if better. Et c'est la base en fait des cultures cumulatives comme les nôtres. C'est-à-dire, quelqu'un trouve une meilleure solution, tout le monde l'apprend, quelqu'un d'autre trouve une meilleure solution, on compare, ce qui fait est mieux, je monte, je monte, je monte, comme ça qu'on crée des cultures. Et justement, au niveau tradition, j'emploie le terme parce que c'est le terme qu'ils emploient souvent dans ces travaux-là. On en a une qui est très fameuse qui a été faite sur les gorèdes jaunes en haut. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont observé que les gorèdes jaunes sont des poissons qui ont des rythmes journaliers. c'est-à-dire que le matin, ils vont dormir à tel endroit puis ensuite, ils vont monter dans la colonne d'eau à aller manger à tel autre endroit, se reposer, fumer des clopes auprès du PMU. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une population, ils ont mis une population naïve, une population qui ne connaissait pas le coin. La population l'a suivie les autres. Elle a fait, il est où le PMU ? Écoute, il est là-bas, tout ça. Et puis ensuite, ils ont enlevé les anciens et ils ont regardé le comportement des nouveaux. Et les nouveaux ont continué à aller au même PMU. Et ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé toute cette population pour en mettre complètement une nouvelle pour voir si c'était les lieux qui incitaient à ça ou si c'était vraiment qu'elles suivaient ce que faisaient les autres. Et il s'avère qu'elles ont trouvé un autre bar PMU. Donc, manifestement, elles ont utilisé d'autres endroits pour faire les mêmes activités. Ce qui indique que ce n'est pas l'évaluation des ressources présentes qui ont motivé leur choix, mais c'est vraiment le fait d'avoir suivi ce que faisaient les anciens. Et ça, c'est important parce qu'on se rend compte qu'avec la pêche telle qu'elle est menée, les poissons les plus gros sont tués en priorité. Et il y a des études qui montrent qu'on perd énormément des gros poissons. Les gros poissons sont les poissons qui développent ce genre de choses. Donc, si vous tuez ceux qui ont le savoir, il y a des populations qu'on ne peut pas régénérer parce que ceux qui avaient maîtrisé la zone, le savoir s'est perdu. Il y a également cette étude qui a été faite sur des girelles à tête bleue. En gros, elles ont des sites de reproduction où elles sont tout le temps. Et par exemple, pendant 12 ans elles ont des sites où elles restent, où elles font leurs petits, tout ça. Et ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas une zone qui était perdue et pas une zone qui était gagnée. Et sur 12 ans, ça veut dire 4 à 5 générations de ces poissons-là. Donc, c'est-à-dire que les petites filles, les mères, etc., probablement reviennent aux mêmes endroits. En tout cas, les nouveaux qui arrivent pompent les mêmes endroits. Et ils ont essayé d'en enlever certaines et de les remettre en se rendant compte qu'elles utilisent d'autres zones à ce moment-là. Donc, on a vraiment des zones sociales qui sont conservées. Après, au niveau de la vie de couple. Tout à l'heure, on a Fleur qui nous a parlé de tout un tas de choses sur la sexualité. Et il y avait une question est-ce qu'on peut dire qu'elles sont toutes bisexuelles, machin ? Les pauvres amis. Si ça avait un sens chez les poissons, ça. Alors, vous avez des poissons qui vont être effectivement hétéros, qui vont être mâles, femelles, ça se passe bien. Vous en avez qui sont mâles et femelles séquentielles. Par exemple, tout à l'heure, elle parlait de Némo. Alors, si on fait l'histoire complète de Némo, c'est que Némo, ce ne sont que des mâles avec une femelle. Et quand la femelle décède, le mâle dominant devient la femelle et le mâle en second devient un mâle principal. Ce qui veut dire que dans Némo, quand la maman de Némo disparaît, le papa de Némo devrait devenir la maman de Némo et ensuite, le deuxième, je ne sais pas, tonton, devrait devenir le papa de Némo. Donc, le problème devrait être réglé tout de suite. Vous avez des poissons, par exemple, c'est l'inverse, c'est que des femelles et du coup, chez les laves, et le mâle est obligé de s'assurer que la femelle ne mange pas trop, il ne grossit pas trop parce que sinon, elle risque de devenir un mâle concurrent. Donc, il l'empêche de devenir un mâle. Imaginez la pression à la maison, quoi. Tu manges quoi, là ? Je ne mange rien. Donc, voilà, vous avez vraiment plein de trucs et vous en avez qui sont hermaphrodites en même temps. Ce qu'on appelle les hameaux noirs, les hypopletrus nigricans, c'est des poissons qui peuvent faire mâle et femelle en même temps, tout le temps. Donc, c'est pareil, ils sont obligés de négocier en taux sur qui fait le mâle et qui fait la femelle parce que faire les oeufs et faire le sperme, ce n'est pas la même consommation énergétique. Et donc, il y a des deals. Si en un, il fait, ok, moi, je fais la femelle maintenant, mais si c'est encore moi la femelle la prochaine fois, tu te trouves une autre gonz... Bon, c'est entre les deux, mais tu trouves quelqu'un d'autre. Et effectivement, on se rend compte que s'il y a des poissons qui trichent, qui ne veulent pas faire les oeufs avec les partenaires, ça ne se passe pas bien. Et alors, eux, allaient parler de sexualité puisqu'ils sont les deux en même temps. Donc, sur les poissons qu'on connaît sur toutes les familles de poissons, il y en a à peu près 9000 qui font des nids. Comme vous pouvez le voir là sur les gobies, vous avez des poissons et des petits poissons qui peuvent faire des piles comme ça de coquillages qui peuvent faire 40 cm de haut pour 3 mètres de diamètre. Donc, autant vous dire que ça impressionne quand vous allez sous l'eau. Et il y a une étude super intéressante qui a été faite en Suède avec des épinoches. En fait, les épinoches décorent leurs nids. Si vous connaissez l'histoire des oiseaux à berceaux, alors sur les oiseaux à berceaux, c'est des berceaux, ce n'est pas des nids, là c'est des nids, mais ils se rendent compte que ces populations faisaient leurs nids avec des algues vertes et décoraient l'entrée avec des algues rouges. Et donc, ils les ont ramenées en labo, ils ont fait des testes en leur donnant des petites baguettes d'aluminium, des paillettes, des choses comme ça. Ils ont testé le comportement des mâles et celui des femelles. Et les mâles ont commencé à les récupérer, c'est ce que vous voyez là. En haut, vous voyez un mâle avec le bâton d'aluminium dans la bouche. Au milieu, vous commencez à voir la conception du nid et en bas, on voit l'entrée du nid qui est en bas à droite et toutes les baguettes sont rentrées dans le sens de l'entrée et on se rend compte que les mâles, s'ils ont le choix entre les nouvelles algues et ça, ils prennent autant les nouvelles algues que ça, voire plus que ça. Dans quasiment tous les nids, il y en a. Et les femelles apprécient énormément. Donc, manifestement, il y a vraiment une décoration artistique de leur nid. D'ailleurs, le nom de l'étude c'est The Artistic Three Spines Tickleback, donc l'épinoche artiste. Ensuite, on a le choix du partenaire. Les poissons se copient beaucoup en matière de choix de partenaire et le cas qui est vraiment fascinant, c'est celui des poissons combattants, des Splendens. Alors, quand vous avez des mâles qui se battent, ils sont très soumis à l'effet d'audience. C'est-à-dire que selon qui observe, ils ne se battent pas pareil. Et selon avec qui ils se battent, ils ne se battent pas pareil non plus. Par exemple, c'est ce que vous voyez sur le graphique. Vous voyez le graphique à droite, là où c'est gris foncé, c'est quand une femelle observe. Là où c'est hachuré, c'est quand un mâle observe. Là où c'est blanc, c'est quand il n'y a personne. Et les colonnes de gauche, c'est opposant non familier, un étranger, et à droite, un opposant familier. En haut, c'est le nombre de battements d'opercule. Donc, ils ont plein de comportements d'agression, les morsures, les battements d'opercule, etc. Et il faut savoir que les femelles, chez cette espèce, aiment bien les mâles balèzes, mais elles n'aiment pas les mâles violents. Pas pareil. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que s'il n'y a personne, les mâles se tabassent. Ils se mordent, il y a battements d'opercule très violents, battements de queue très violents, tout ça. Si jamais, c'est un étranger, c'est encore plus violent que si c'est un familier. C'est ce qu'on voit en haut avec les hachures sur la colonne du haut. On voit que les mouvements d'opercule explosent, alors qu'à droite, c'est quand on le connaît, ça se tabasse. Ça augmente dix fois plus, genre, « Oh, t'as vu ce que j'ai mis ? Je vais te mettre pareil, toi ! » Donc, forcément, à ce moment-là, l'autre, un peu impressionné, tout ça. Donc, quand c'est un autre mâle qui observe, ça augmente l'agressivité. Si c'est une femelle qui observe, « Oh, c'est pas la même ! » C'est pas la même parce que la femelle, elle va regarder et dire « Quoi, quoi, tu cherches la merde ? Je me tire, moi. Oh, c'est toi qui veux, c'est pas moi ! » Donc, qu'est-ce qui va se passer ? À ce moment-là, les mâles se reculent, arrêtent de se mordre, diminuent considérablement les battements d'opercule et augmentent les battements de queue puisque leurs grandes queues splendides, là, servent aussi de parade et donc, ça va permettre, même si elles ne sont pas comme ça sur les versions sauvages, mais ça va permettre de séduire plus la femelle et c'est ce que vous voyez dans le graphique. On se rend compte en bas à gauche que les battements de queue sont beaucoup plus importants à ce moment-là que les battements de branchie. Ça ne s'arrête pas là si jamais vous avez une femelle qui observe et que vous avez un gagnant, un perdant chez les mâles. Ensuite, vous présentez la femelle qui a vu le combat au mâle gagnant et une femelle qui n'a pas vu le combat. Le mâle gagnant va tenter de draguer les deux. Maintenant, vous prenez le perdant et vous le mettez face à une femelle qui l'a vu perdre et une femelle qui ne l'a pas vu perdre. Eh bien, il n'essaiera de séduire que la femelle qui ne l'a pas vu perdre. Ça s'appelle un effet gagnant-perdant, winner-looser. C'est que manifestement, il sait que... D'accord. Il sait qu'il va se faire virer. Pareil, au niveau de s'occuper des petits, je disais, il y a plein de changements de sexe, mais vous avez aussi des ovipares, des vivipares, des ovovivipares. Il y en a, c'est le mâle qui s'occupe des petits. Il y en a d'autres, genre l'hippocampe, qui va clairement accoucher. Vous en avez qui les gardent dans la bouche. D'ailleurs, c'est intéressant parce que je vous laisserai cogiter ça après. Manifestement, quand il y a des parasites qui rentrent, ils arrivent à les recracher. Ça veut dire qu'ils reconnaissent leur progéniture au goût. Il y en a d'autres. Donc, vous allez avoir d'autres qui vont s'occuper des petits, d'autres qui ne vont pas s'occuper des petits. Les petits vont être planctoniques, ils vont partir avec l'eau et puis on verra ce qui se passe. Vous en avez ou les parents vont s'en occuper vraiment bien. Vous en avez, vous avez un groupe social qui s'en occupe. Par exemple, les princesses du Brouni qu'on voit en haut, vous avez les deux parents qui vont faire des petits et vous avez des adultes ou des jeunes qui ne se reproduisent pas à ce moment-là qui vont venir aider, participer à la défense du territoire, participer à l'élevage des petits, je ne sais pas, leur apprendre la grammaire, tout ça. Et on se rend compte qu'il faut qu'ils travaillent parce que s'ils ne travaillent pas, ils se font chasser par le couple. Si on les enlève pendant un moment et qu'on les remet, le couple les attaque. Il faut vraiment qu'ils fassent preuve de compétence dans ce qu'ils font. On a montré aussi que selon chez d'autres espèces, celles qui sont en bas, je vous épargne le nom, il est horriblement compliqué, il n'y a pas de nom simple, ils ont montré que chez les femelles de ces espèces-là, qu'elles soient vierges et qu'elles aient des petits pour la première fois ou qu'elles soient expérimentées, ne se comportent pas de la même manière. C'est-à-dire qu'elles sont capables, quand le mâle s'en va, la femelle expérimentée va diviser son temps entre s'occuper des petits et protéger le territoire, alors que la femelle non expérimentée ne protège ses petits et ne s'occupe plus du tout de la défense du territoire. Donc le mâle doit revenir très souvent. En revanche, la femelle expérimentée prend en partie le rôle du mâle, donc le mâle se fâche et c'est des couples un peu plus dysfonctionnels. Mais la survie est meilleure. Il y a une expérience, il y a un apprentissage probablement qui se fait. Maintenant, on va attaquer le lourd et je finirai sur ces parties-là. Travail d'équipe. Amitié, encore une fois, c'est très anthropomorphique comme terme, on s'entend bien. Travail d'équipe, vous avez un des cas les plus fantastiques, c'est celui du mérou et de la murenne. Le mérou est un sacré nageur et c'est une grosse bestiole. Donc si elle prend un poisson en chasse, les probabilités qui nagent plus vite sont très faibles. Donc le poisson, sa meilleure solution c'est de se planquer dans un récif. Ce qu'il va faire, le poisson voit un récif, clac ! Donc le mérou comme un con, ah merde, ça ne rentre pas. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien à ce moment-là, le mérou va aller chercher dans l'alentourage s'il trouve notamment une murenne, ça dépend des espèces, il y en a qui chassent avec des murennes, il y en a qui chassent avec des pieuvres. Il va aller chercher la murenne et lui faire une espèce de danse bien particulière qu'il a développée qui signifie « viens chasser avec moi ». Et si elle ne part pas trop dans le bon sens, il va recommencer, il va la pousser un peu pour qu'elle aille dans le bon sens. Donc là, c'est ce qu'on va voir par exemple ici, sur cette étude. Donc là, c'est des fausses murennes qui ont été imprimées sur du plastique. Donc là, vous avez le faux récif coréen à gauche, le mérou et la proie qui est visible. Donc le mérou va la voir et il va attaquer la proie. Et la proie est poussée au centre, comme si elle se cachait sous le récif. À ce moment-là, lui ne peut pas l'attraper. Donc là, les chercheurs sortent le modèle de la murenne et vous allez voir, le mérou, de mémoire, je crois qu'il passe derrière. Donc là, il regarde la proie, il va passer derrière à voir s'il n'y a pas un moyen d'y accéder quand même. Là, il ne trouve rien. Du coup, il va repérer la murenne et vous allez voir, il va s'approcher d'elle avec un mouvement rapide du corps et je ne sais pas si on le verra bien, mais des vibrations des nageoires qui est cette fameuse communication. Voilà. Et normalement, là, dans la vie sauvage, la murenne décide de venir ou pas et la murenne va chercher la proie. Donc si la murenne attrape la proie en premier, le murenne a perdu et la murenne a gagné. Il n'y a pas de partage. Si la murenne, en revanche, fait sortir la proie en haut, le murenne est à l'extérieur et il attend la proie. Là, c'est ce qui se passe. Et là, il reçoit sa proie à part. C'est vrai qu'on pense. Donc, ils sont capables de développer ça et on a fait des expériences comparatives avec la façon dont les chimpanzés réagissaient quand ils devaient coopérer avec un partenaire. Donc, quand les chimpanzés coopèrent avec un partenaire, ils sont capables de déterminer quel est le meilleur partenaire des deux. Eh bien, ils ont fait exactement la même étude sur les mérous. Je ne vous ai pas mis les diagrammes. Les diagrammes sont quasiment superposables. Les mérous sont aussi capables que les chimpanzés de déterminer quelle est la murenne la plus efficace. Donc là, c'est ce qu'on va voir. Là, il y a une murenne que les chercheurs vont emmener au bon endroit et qui va permettre aux mérous d'accéder à la nourriture et une murenne qui est toute pourrie qui, elle, va dans la mauvaise direction. Donc, il faut qu'il choisisse. Donc là, on est dans un cas où il est déjà habitué donc il sait qu'elle est la bonne murenne. Là, il y va, vous avez vu, son mouvement de corps, il la touche et il l'emmène. Et après, ce qu'on verra, c'est les phases d'entraînement où il ne savait pas encore que l'autre murenne c'était un boulet. Il a de l'imagination parce qu'elles ne sont pas ultra réalistes non plus, les murennes. Donc là, il vient voir, qu'est-ce que tu fous ? C'est long. Voilà, là, ça va sortir en haut. Et ensuite, on va le voir, aller chercher la mauvaise murenne. Et ce qui est hyper passionnant, c'est qu'en plus, ils ont développé un autre système de communication qu'on appelle un geste référentiel. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est la première fois qu'on voyait ça chez un poisson. C'est-à-dire qu'il est capable d'indiquer du nez l'endroit où est rentré la proie. Et il est capable d'attendre que quelqu'un passe dans le coin pour lui indiquer où est rentré la proie. Jusqu'à 20 minutes, ça a été observé. Et ensuite, il pointe précisément l'endroit pour dire qu'il faut rentrer par là pour y aller. Je ne vais pas rentrer en détail de ce qu'est un geste référentiel, mais c'est impressionnant. Voilà, et là, on va voir qu'il revient, hop, il va la toucher, il refait le mouvement, il refait le mouvement de la joie, il essaie de l'amener dans le bon coin, mais c'est foutu, il a pris le boulet. Maintenant, le lourd du lourd du lourd, le labre nettoyeur. Alors, le labre nettoyeur, c'est un poisson qui vit en mangeant les parasites des autres poissons. Sauf que vous en avez plein qui aiment bien manger le mucus, qui est la couche protectrice des poissons aussi, que les poissons n'aiment pas du tout ça. Alors, le labre nettoyeur, il va ouvrir sa station de nettoyage, il y a des poissons qui vont se mettre à la file, et le labre fait son job. Alors déjà, dans ses clients, alors si vous mettez un labre dans une zone qu'il ne connaît pas, il va passer sa journée à faire des massages à tous les poissons qui passent, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, pour calmer le stress, pour en faire des clients. Ensuite, il y a des clients réguliers, alors vous avez deux grands types de clients, les prédateurs, les non-prédateurs. Les prédateurs, ils ne trichent pas, c'est clean le travail, il est splendide. Les non-prédateurs, des fois ça mordit un peu. À ce moment-là, le non-prédateur ne peut pas faire grand-chose, donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chasser le labre, il va le punir, et manifestement, les labres ont plus de 2300 interactions par jour, avec 100 individus, toutes espaces confondues, différentes, et il semblerait qu'ils soient capables de se souvenir des relations passées qu'ils ont eues avec chacun de ces individus. Parce que, un poisson qui les a punis, quand il reviendra, la fois suivante, aura un nettoyage sans aucune triche et super clean. Mais ça va encore plus loin que ça, c'est qu'il y a aussi chez les non-prédateurs, des résidents, et des poissons qui ont beaucoup de zones de déplacement et qui ont plusieurs à son nettoyage sur leur territoire. À ce moment-là, le résident ne peut pas faire grand-chose, alors que l'autre, s'il attend, il peut changer. Il fait marcher, il fait marcher, précisément. Il va être là, il va dire, tu ne me prends pas en premier ? T'inquiète pas, il y en a qui le feront. Le labre va le faire, il va le prendre en premier. Si vous avez un résident et un poisson un peu voyageur à côté qui a un territoire plus grand, c'est toujours celui-ci qui passera en premier et ensuite l'autre. Et les labres ne trichent jamais quand un autre poisson les observe. parce que si un poisson les observe, il est à la file comme on l'a vu là et qu'il voit que le labre a triché, il s'en va. Donc, ils ont une image TripAdvisor tenue par les clients. Et il y a une étude qui est sortie mercredi, je disais mardi, elle est sortie d'un mardi et mercredi qui a été faite avec d'autres poissons nettoyeurs qui ne sont pas des labres qu'on voit en bas, les gobiennes et de requins, où on s'est aperçu que chez ces poissons-là, manifestement, l'identité, la personnalité du nettoyeur et le type de poisson client avaient une influence. C'est-à-dire que certains poissons vont chercher plutôt certains types de personnalités de nettoyeurs. Par exemple, ceux qui ont des grands corps et qui nagent dans les colonnes d'eau, ils ont peu de parasites à se faire nettoyer, ils préfèrent des poissons très actifs, très explorateurs. Donc, ils vont savoir lequel est actif, lequel est explorateur. Les prédateurs vont plutôt prendre des poissons timides pour éviter de se faire mordre ou qu'il y ait des erreurs. Les herbivores, ils vont plutôt passer vers des poissons un peu plus pêchus parce que de toute façon, ils s'en foutent, ils savent que ça ne se passera pas bien pour eux. Donc, c'est assez fou, elle vient tout juste de sortir, celle-là. C'est dingue, elle est là. Et ensuite, au niveau de protection mutuelle, j'en parlais tout à l'heure, il y a les goby, les épinoches qui font des observations de prédateurs ensemble et vous avez le cas des, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, les rabbitfish, les cigans, les poissons cigans qui se protègent mutuellement. C'est-à-dire que ce sont des poissons qui font des pères et ce ne sont pas du tout des pères en rapport avec de la sexualité. ça peut être des mâles ensemble, ça peut être des femelles ensemble, c'est juste des pères. Des pères qui sont ensemble et ils vont manger, donc c'est des poissons herbivores, ils vont manger des végétaux. Sauf que pour manger, ils rentrent très profondément dans les crevasses, c'est ce qu'on voit en haut. Eh bien, on s'est aperçu que quand un premier rentre dans la crevasse, le deuxième prend la position que vous voyez là avec le nez en haut et scanne l'environnement. Et dès qu'il y a un danger, il va alerter l'autre et ils vont fuir. Et ce qui est fou, c'est que là, on pourrait se dire ce qui va se passer, c'est que le premier il va manger, l'autre il monte la garde et puis le premier, une fois qu'il a fini de manger, il n'a aucun intérêt à monter la garde, il a mangé. Donc là, il se tire et il laisse l'autre comme un couillon. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que le poisson sort, se met en position de défense et l'autre descend manger, ce qu'on appelle de l'altruisme réciproque. Et vous allez le voir en vidéo. Donc là, ils sont en bas de l'écran. Donc là, vous en avez un qui va manger, donc l'autre prend la position d'observation. Et ensuite, une fois que le premier aura fini, vous allez voir, il va monter, il va prendre la position et l'autre va aller manger. Et après, vous allez voir le cas où il y a un requin qui passe. Vous allez voir que le système de défense marche très bien. Lui, il vient de faire un mouvement rapide de la queue pour alerter l'autre. C'est rigolo. Les poissons que vous venez de voir, le nom scientifique, c'est Ciganus vulpinus, ce qu'on traduira par poisson-lapin à tête de renard. Voilà. J'en ai terminé ce que j'avais à dire. Je vais juste finir là-dessus. C'est très anthropomorphique, mais j'avais envie de finir comme ça. On l'a dit, il y a des poissons qui peuvent avoir des relations. J'ai envie de croire qu'on peut aussi avoir des relations avec eux. On a tout un tas de récits comme ça de Mérou, qui aiment bien retourner voir les mêmes pêcheurs, même des chercheurs qui racontent qu'ils reçoivent régulièrement les mêmes poissons qui reviennent les voir. On ne sait pas ce qui se passe dans leur tête. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que jusqu'à maintenant, pendant longtemps, on a pensé que le fait que les poissons aient un tout petit cerveau qui vivent dans l'eau, tout ça, leur interdisait d'avoir des comportements complexes. Aujourd'hui, clairement, les spécialistes des poissons sont d'accord pour dire que c'est des animaux extrêmement complexes qui n'ont rien à envier aux vertébrés terrestres. Et je vais insister là-dessus, ils n'ont rien à envier aux vertébrés terrestres. Ils vivent dans des milieux qui sont tout aussi complexes, ils sont capables de développer des stratégies comme on l'a vu ce soir qui sont tout aussi complexes. C'est juste que, vu qu'on n'a pas accès à eux, vu qu'on ne les fréquente jamais, on n'a pas la relation qu'on a avec un chien ou avec un chat parce qu'on ne les connaît pas. Mais en fait, ils se passent sous l'eau des choses tout aussi dingues, voire plus dingues que ce qu'on trouve à l'extérieur. Celle-là que je trouve très mignonne aussi. Ah, c'est vraiment anthropomorphique. C'est trop mignon. Voilà, je vous remercie à tous. Je vous fais des bisous. Je vais faire circuler un micro comme pour chaque conférence si vous avez des questions, des remarques. Je pense que tout le monde est un peu estobacé parce qu'on a découvert. Je ne vois pas beaucoup de mains qui se lèvent. Merci. Merci déjà pour cette conférence qui était extrêmement intéressante. En fait, c'est vrai que avec toutes les informations assez fascinantes qu'on vient d'apprendre, il y a juste un truc qui m'a étonnée et j'aurais aimé vous poser la question. selon vous, qu'est-ce qu'ils pourraient expliquer par exemple qu'ils n'aient pas pu reconnaître que les mureignes, enfin là, pendant l'expérience, celles qui étaient en carton, il me semble, comment ils peuvent ne pas reconnaître que ce n'est pas des êtres vivants face à eux ? Alors, disons que dans le protocole, ils n'expliquent pas forcément si c'est des poissons qui ont déjà été entraînés là-dessus ou pas. Donc, c'est dur à dire avec ça. Il est possible qu'il y ait juste une question d'habituation, c'est-à-dire qu'à un moment, un peu comme la murene, ils savent que s'ils vont chercher cette bestiaire-là avec la même communication que la murene, ça marche. Ils doivent juste te dire que c'est une murene bizarre, c'est tout. Mais c'est vrai que, de toute façon, au départ, quand je parlais des sens, à chaque fois, j'ai parlé des sens en les divisant. Il faut bien imaginer que quand on parlait de l'électricité, de machin, etc., tout est en même temps. C'est-à-dire que vous avez une odeur qui va communiquer de l'identité de l'espèce, etc. Vous avez peut-être sur les électrogènes un néodé qui va indiquer précisément quelle est l'espèce de cet individu. Vous allez avoir plein de trucs. C'est vrai qu'il manque beaucoup d'éléments. Il manque des éléments électriques, il manque des éléments... Je ne crois pas que le méro est de récepteur. Il manque des éléments olfactifs, il manque clairement une trois-dimension, c'est un bout de plastique tout plat. Mais après, il suffit que le méro soit dit bon, ça ressemble, je tente, ça marche, ok. C'est probablement juste ça. Mais franchement, on ne sera pas dans leur tête. C'est pareil, c'est comme quand on parle des émotions. Jamais vous verrez dans une étude le mot émotion tout seul quand ça parle d'animaux. Vous verrez toujours émotion-like, comme l'émotion. Parce qu'on n'a pas accès à la subjectivité, donc on ne peut pas techniquement dire c'est ça, parce que c'est ça, c'est-à-dire c'est ça pour l'humain qui peut dire moi je ressens ça. C'est quand même la mémoire épisodique. On a montré, a priori, l'existence de mémoire épisodique chez les poissons zèbres et chez les labres. La mémoire épisodique, c'est une mémoire contextuelle. Qui, quand, où ? Celle que j'ai expliquée tout à l'heure par exemple, avait le quoi et le quand. Qui, quand, où et dans quel état émotionnel je me trouvais. Et comme on n'a pas accès à ça chez les autres animaux, à part avec plein d'études cérébrales, mais encore une fois, vous avez des cerveaux qui sont tellement différents que c'est même pas comparable. Bah du coup, vous avez toujours des études épisodiques like memory. Toujours. Que ce soit chez un corbeau, que ce soit chez... On va toujours voir ça. Merci. Donc à la fin, vous montrez le mérou là avec le pêcheur. Non mais ce qui m'intéresse c'est de savoir il fait comment... Il a vraiment reconnu la bonne personne parce que le mec il a un déguisement. Donc il porte quoi ? Axe ? Odeur, nature ? J'attire les femelles ? Je ne sais pas. Je l'ai dit tout à l'heure je ne sais pas pour ce qu'apprécie mais comme je l'ai dit tout à l'heure beaucoup de poissons ont un odorat absolument phénoménal. Donc il est très probable qu'il n'ait pas du tout besoin d'une information visuelle pour reconnaître le plongeur. L'odeur, l'odeur corporelle du plongeur devrait largement suffire. Parce que encore une fois je dis il faut bien imaginer que leur perception olfactive ce n'est pas la nôtre. Loin de là. Très très loin de là. Donc c'est très certainement à l'odeur. Mais peut-être que dans ce cas-là c'est juste que le mec il vient tout le temps avec des poissons et qu'il se dit tiens ça ressemble à ça ça met du poisson et quelqu'un d'autre avec globalement le même gabarit ferait ça. Mais je pense que c'est l'odeur quand même. J'ai vu que le micro avait circulé. Bonjour. Aujourd'hui on nous a dit que les recherches sur les abeilles on voulait les utiliser dans le commerce et la première chose après avoir la possibilité de communiquer avec eux c'était les utiliser pour produire les médicaments. Donc je voulais savoir si les recherches sur les poissons étaient utilisées aussi dans le commerce. Oui et comment ? Ça dépend lesquelles. Oui il y en a pas mal dans celles que j'ai présentées pas tant que ça. Quelques exemples s'il vous plaît. Alors par exemple il y a un type qui s'appelle Zion j'ai plus son prénom qui a beaucoup travaillé sur le sur le conditionnement acoustique chez les poissons c'est à dire qu'en gros il est habitué à venir chercher à manger quand on diffusait un son très précis dans l'eau. Parce qu'en fait les poissons j'en avais pas parlé tout à l'heure mais ils ont une discrimination des sons vraiment fines par exemple ils ont montré que les poissons rouges étaient capables de discriminer la Toccata et Fugue en des mineurs de Bach et la Traviata Stravinsky et que peu importe à quel moment de la musique on le mettait ils étaient capables de différencier les deux. Donc ils ont une très bonne audition et Zion ce qu'il a fait c'est qu'il voulait entraîner des poissons à venir chercher de la nourriture quand on diffusait un son les laisser partir vivre pendant longtemps et ensuite quand on voulait les récolter pour la pêche on balançait le son dans l'eau pour que les poissons reviennent. Donc en plus on s'appuyait sur leur mémoire sur leur capacité impressionnante de mémoire et sur leur audition pour pouvoir faire une espèce d'aquaculture sauvage en gros. Donc voilà il y a des moments où c'est utilisé pour ça par exemple tout à l'heure quand on voit alors je ne sais pas si c'était dans ce but là les morues qui tirent le truc oui ça marchait mais ça n'a pas été employé par la suite. Quand on voit le test sur les morues tout à l'heure qui tirent et finalement l'accrochent avec le dos je ne connais pas le contexte parce que le contexte n'est pas marqué dans l'étude mais on sait que souvent dans certaines fermes aquacoles c'est les poissons qui tirent eux-mêmes le truc pour être nourris donc on leur apprend à faire ça et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y a des hiérarchies qui se créent c'est-à-dire que c'est souvent les poissons aux comportements les plus courageux qui prennent le lead et qui ouvrent ce truc et qui du coup prennent un statut social élevé dans le groupe donc oui il y a des études qui servent à ça les abeilles c'est un petit peu moins le cas parce que c'est difficile à contrôler des abeilles parce que j'ai beaucoup beaucoup travaillé sur les abeilles aussi c'est un petit peu moins le cas ça sera plus sur les poissons bien sûr les études sur les émotions qui sont en train d'être faites sont totalement dans le concept de l'aquaculture de pouvoir évaluer le bien-être des poissons en aquaculture c'est 100% la raison des financements en fait beaucoup de spécialistes de la douleur chez les poissons le font parce qu'ils voudraient qu'il y ait des réglementations en réalité c'est pour essayer de faire passer des réglementations ils font ces études pour l'aquaculture principalement mais aussi un peu pour la vache Bonjour moi j'aurais une précision à vous demander vous avez parlé d'une expérience où il y avait une barrette avec trois trous et la nourriture mise sur le troisième trou tout le temps ce que vous expliquez c'est que le poisson savait entre guillemets compter un, deux, troisième trou c'est ça ? oui en fait c'est la position ordinale du trou alors ça c'est des études qui ont été faites chez les poules extrêmement impressionnantes aussi en gros ce qu'on fait c'est que vous avez une barre alors ils l'ont fait avec huit et puis après avec douze trous qui sont tous fermés il faut que le poisson appuie pour que le truc s'ouvre et donc ce qu'on fait c'est qu'au départ on leur apprend à la verticale à passer un, deux, trois je mange dans le troisième or ça pourrait ne pas être la position ordinale qui compte ça pourrait être la distance qu'il a nagé entre l'entrée et là ça pourrait être la distance entre le mur du fond et là la distance entre l'entrée et là ou au mur latéraux donc ce qui fait qu'ensuite ce que les chercheurs font c'est qu'ils modifient les espacements c'est à dire qu'ils les écartent de manière à ce que la position du trois soit à l'équivalent de la position du quatre lors de l'entraînement ce genre de choses et ensuite ils l'ont représenté aussi à l'horizontale donc de façon à pouvoir voir ils leur ont appris le troisième à partir de la gauche et on se rend compte qu'ils y arrivent que ce soit vertical horizontal etc donc voilà ils ont travaillé la position ordinale comme ça et ce qui est marrant c'est quand ils l'ont fait avec les poules ils les ont entraînées à la verticale et ensuite ils les ont mis spontanément devant le truc horizontal pour voir si elles allaient compter elles c'était sur le quatrième et sur dix et si elles allaient compter le quatrième en partant de la gauche ou le quatrième en partant de la droite parce que mine de rien on a toujours considéré que c'était culturel de compter de la gauche vers la droite et en fait quasiment tous les poussants commençaient à compter de la gauche ce qui montre que l'asymétrie du cerveau etc c'est autre chose ok merci à vous encore une question une intervention oui alors moi j'avais deux questions d'abord est-ce qu'on travaille sur le sens du calcul parce qu'il y a plein d'animaux maintenant on se rend compte qu'ils calculent très très bien est-ce qu'il y a des travaux là-dessus sur les poissons est-ce qu'ils peuvent calculer ça c'est la première question et la deuxième question comme vous avez travaillé aussi sur les abeilles l'intelligence collective c'est hyper intéressant on voit plein de choses qui intéressent les entreprises notamment sur les fourmis et les abeilles et les poissons ont aussi une forme d'intelligence collective est-ce qu'on travaille dessus aussi ou est-ce que là aussi les poissons sont un peu les derniers de la classe au niveau de la recherche alors première question tout le monde dans la salle doit se dire mais elle est partie à un moment de la conférence et c'était le cas je crois j'en ai parlé c'est vrai oui c'est possible je suis partie un moment à flûte j'en ai parlé effectivement oui les poissons sont testés l'étude dont on vient de parler vient de cette partie là les poissons sont testés sur la numération sur la preuve sur la numérosité avec des mécanismes assez similaires à ce qu'on retrouve chez les autres animaux mais c'est des tests qui sont extrêmement compliqués à faire il y a un italien Christian D'Agrillo qui est son dada il fait que ça il a publié je ne sais pas 15 études 20 études que là dessus donc ça serait trop long à expliquer en détail mais oui on voit même qu'ils sont capables de comprendre des notions relatives c'est à dire plutôt que de prendre un chiffre en particulier de prendre sa relation par rapport à l'autre par exemple si on lui met 4 et 10 il faut qu'il prenne toujours le plus grand donc par exemple 4 et 10 il va prendre 10 et ensuite 10 et 20 il va prendre 20 et spontanément on se rend compte qu'ils ont tendance à aller chercher le nombre relatif la relation entre les deux plutôt que le nombre exact pour l'autre question moi je travaille vraiment sur la cognition plus individuelle que collective moi quand j'ai travaillé sur les abeilles c'est vraiment qu'il travaille dessus c'est vraiment sur comment est-ce qu'elles perçoivent les choses comment elles résonnent comment elles donc je n'ai pas spécialement travaillé sur l'intelligence collective parce que parce que ça ne m'intéresse pas en fait les poissons non plus pas beaucoup ça ne m'intéresse pas simplement parce que souvent ce qu'on va mettre sur l'intelligence collective c'est finalement une façon de retirer l'intelligence individuelle ah non plus maintenant c'est vraiment au contraire c'est des additions d'intelligence individuelle maintenant dans ce cas là tant mieux on a fait beaucoup de recherches là-dessus et on a avancé souvent sur les c'est pas la même chose l'altruisme non c'est pas pareil mais disons que c'est vrai que pendant longtemps on a dit oui ce sont des des espèces de super ordinateurs avec des mini organismes qui gèrent des gros organismes sans être spécialement conscient alors qu'aujourd'hui sur les abeilles je sais pas ce qui a été dit parce que j'étais pas là ce matin mais les plus grands spécialistes sont en train de soupçonner la possibilité d'une sentience chez les abeilles ce qui est c'est complètement une sentience mais c'est pas de niveau de conscience chez les abeilles qui est alors on a pas assez d'études dessus encore mais le peu d'études qu'on a c'est c'est des résultats qui disent pas non et donc c'est vraiment super fascinant c'est vrai que voilà moi c'est plus mon travail sur les poissons et le fonctionnement collectif et fourmis surtout oh les abeilles aussi mais ouais il y a pas d'autres questions ? et bien je pense qu'il mérite vraiment qu'on l'a pas l'utilise parce que c'était vraiment passionnant merci beaucoup Sébastien alors je vous propose là maintenant de le retrouver autour de son livre vous allez voir sa BD je voulais quand même vous donner 2-3 petites infos avant qu'on se quitte d'abord donc les vidéos de ces conférences seront d'ici une dizaine de jours sur le site de la cité des sciences et de l'industrie et sur l'animal et l'homme si vous voulez me rendre un service ça serait de vous inscrire à la newsletter de l'animal et l'homme comme ça le mardi vous aurez les infos parce que on n'est pas nombreux et c'est pas toujours facile de vous tenir au courant etc donc j'avoue que ça me rend beaucoup de service les photos de Sabine Berner que vous avez vu qui sont juste magnifiques vous pouvez les voir sur son site sabineberner.fr j'en profite de vous remercier à Nouveau Botanique parce que c'est grâce à Botanique et à Stéphane Daluin que l'on peut faire ça avoir un site inviter des formidables intervenants comme Sébastien Moreau je remercie beaucoup l'équipe de la cité des sciences Christine Anne l'équipe technique aussi et puis je voulais vous dire aussi que bientôt il y aura un livre toutes ces conférences vont être réunies dans un livre aux éditions Ulmer qui sortira le 14 août et enfin nos derniers rendez-vous les prochains rendez-vous c'est l'université d'été de l'animal en Bretagne si vous pouvez venir du 22 au 25 août il y aura 4 jours cette année parce que c'est tellement riche qu'en 2 jours et demi on n'y arrive pas et puis la prochaine journée mondiale de l'intelligence animale à la cité des sciences et de l'industrie ça sera le 1er février 2020 je vous remercie et je vous dis au revoir à tous et amitié aux humains et aux animaux merci